La canne C'est un petit débat d'un vieux grand-père qui va donner des cadeaux de Noël, mais c'est pas ça, c'est juste pour voir tout le monde. Donc effectivement, merci beaucoup de vous être déplacés un beau samedi pour venir jaser politique. Je pense que c'est de moins en moins fréquent que ça se fasse, mais il faudrait que ça le redevienne. C'est la seule façon de faire de la politique, je pense, d'aller voir le monde, puis d'entendre ce qu'ils vont dire, puis de jaser, puis de partager nos idées. Donc je suis bien content de vous voir, presque une trentaine, je suis très très content de ça. Je vais peut-être faire un petit survol de... Juste pour que ça tombe bien en plus avec le mal à la vertèbre, j'ai une petite pneumonie de rien qui fait que quand je tousse, ça repompe la vertèbre à chaque fois. Donc j'ai hâte que ça se place. Un petit retour sur ce qui s'est passé depuis le mois de juin, dans mon cas en tout cas. Comme vous le savez, en 2008, j'ai été élu dans Nicolet-Yamaska sous la manière du Parti québécois, qui était le seul parti pour lequel j'avais considéré me présenter parce que je suis souverainiste, puis je suis venu en politique pour ça. Et le Parti québécois était, et toujours pour certains, le vaisseau amiral de la cause souverainiste au Québec. Sauf que je me suis vite rendu compte, à l'intérieur du caucus, qu'il y avait aussi d'autres priorités dans le parti. Et la grande priorité, c'était de reprendre le pouvoir coûte que coûte, quelle que soit la méthode. Et malheureusement, premièrement, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut être au pouvoir pour faire la souveraineté. Ça va de soi, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est vrai. Sauf que j'ai un peu déduit, ou conclu, que la direction actuelle pensait qu'il fallait ne pas trop parler de souveraineté pour reprendre le pouvoir, justement pour ratisser plus large, même parmi les fédéralistes déçus des libéraux ou parmi les indécis. Et ça, moi, ça m'a fait dire qu'il y avait un grand manque de confiance en eux-mêmes, dans la direction même du parti. Parce que quand on est un chef souverainiste, on veut gagner une élection en parlant de souveraineté, et non en en parlant le moins possible pour essayer de rentrer. Et quand, moi, j'entends la direction du Parti québécois dire dans la même phrase, « La souveraineté est plus nécessaire et urgente que jamais, mais on va la faire si le temps est opportun », je trouve qu'il y a une faille logique déjà là-dedans. Donc, si c'est urgent et nécessaire de la faire, on va en parler tout de suite, on va la faire au plus vite, et non si le vent se trouve dans le bon sens lorsque la population la réclamera dans les rues. Donc, il y a aussi, je l'avoue dans les sondages, le mot « souveraineté » revient rarement en tête des priorités, sauf que ce qu'il faut expliquer aux gens qui ne disent pas « priorité numéro un, souveraineté », c'est que tous les problèmes qu'eux mentionnent comme étant des priorités, comme par exemple l'éducation, la santé, les infrastructures, les routes, vont être mieux réglées le jour où on va être souverain et qu'on va contrôler tous nos outils. Donc, finalement, sans le savoir, tous ces gens-là, la souveraineté est une de leurs priorités, sauf qu'ils ne disent pas le mot comme ça, puis quand ils se réveillent le matin, ce n'est pas « souveraineté » qu'ils crient en ouvrant les yeux, parce qu'ils ne font peut-être pas le lien, mais le lien est très direct entre les priorités très concrètes de la population partout au Québec, en région ou en ville, et le fait d'être souverain et de contrôler tous nos outils, plutôt que de se faire imposer toutes les décisions dans tous les problèmes qu'on a, par un gouvernement qui n'est pas le nôtre, et qui est de moins en moins le nôtre, d'ailleurs, non seulement en termes de sièges, on va diminuer avec le temps, parce que notre population diminue en proportion par rapport au Canada anglais. La thématique, actuellement, ce Parlement-là est élu à 76 %, donc 76 % des sièges au fédéral sont élus par des non-Québécois, ils sont occupés par des non-Québécois, ce qui veut dire qu'on va toujours être deuxième dans toutes les décisions, parce que le trois-quarts du Parlement fédéral, il est anglo-saxon, et pour nos voisins du Canada anglais, on n'est pas meilleurs qu'eux autres, on n'est pas moins bons qu'eux autres, on est juste différents, et la souveraineté, ce n'est pas de dire qu'on est meilleurs et qu'on veut se détacher de ceux qu'on n'aime pas, ce n'est pas ça du tout, c'est juste de dire que si eux, par exemple, ne veulent pas être Américains et sont fiers d'être Canadiens, bien nous, on est fiers d'être Québécois, puis on a nos valeurs et nos façons de régler nos problèmes, et ce n'est pas en remettant nos impôts et en laissant voter nos lois par un fédéralement non-Québécois, qu'on va arriver là où on veut arriver comme peuple Québécois. Et qu'on laisse les Canadiens et les Anglais se développer comme ils veulent, mais qu'ils nous laissent aussi nous développer comme nous voulons. Et dans les trois grands domaines de souveraineté actuellement, que ce soit les lois, les impôts ou les traités, ce que j'appelle le lit, faire le lit du Québec, loi, impôts, traités, c'est simplement ça la souveraineté. La souveraineté politique d'un peuple, c'est ça, qui décide de toutes ses lois, qui décide de la gestion de ses impôts et qui s'ému même tous ses traités. Et dans ces trois domaines-là, on a des exemples courants très clairs que le Canada travaille en sens inverse de ce que le Québec voudrait faire. Encore une fois, je ne prétends pas qu'ils sont moins bons que nous. Ils ont juste des objectifs différents et il serait temps qu'on vise à atteindre nos objectifs et qu'on les laisse atteindre les leurs s'ils le veulent. Mais par exemple, dans le domaine des lois, vous l'avez tous vu récemment, le fameux Bill C-10, la loi criminelle pour les jeunes contrevenants, entre autres, qui va avoir comme conséquence d'utiliser des méthodes qu'on n'utilise plus au Québec. Et nos méthodes ont fait leur preuve en réhabilitation. D'autres pays du monde essayent de les adapter, même tellement ça a bien marché. Et le Canada anglais va dans le sens inverse de la répression et de la punition. Donc, ils veulent même construire des prisons. Ils ont même dit au Québec, « Coupez vos services sociaux pour vous payer vos prisons s'il le faut. » Donc, c'est vraiment deux visions très différentes en matière de loi criminelle. Ça, c'est dans le domaine des lois. Il y en a plein d'autres aussi, évidemment. Dans le domaine des impôts, quand on en voit 50 milliards chaque année en impôts à Ottawa, c'est un chiffre qui est à peu près incommensurable pour l'esprit humain. 50 milliards, ça ne représente rien tellement c'est gros. Mais c'est presque l'équivalent du budget entier du Québec dans les programmes de dépense. Donc, on en voit ça chaque année à Ottawa. Et Ottawa, quand vient le temps de faire du développement économique, évidemment, va voir à sa majorité électorale, comme je le disais, qui est anglo-saxonne aux trois quarts. C'est mathématique, mais ce n'est pas un jugement de valeur. C'est un jugement de fait. Donc, ils vont voir démocratiquement à leur majorité. Donc, avec nos impôts, ils vont aller aider le secteur automobile en Ontario. Ils vont aller développer un chantier naval à Vancouver, un à Halifax. Ils vont donner de gros crédits d'impôts aux pétrolières pour les sables et du mineux. Pendant ce temps-là, nous, on ne développe pas notre aéronautique comme on pourrait le faire. On ne développe pas notre secteur forestier comme on pourrait le faire. On ne développe pas les transports électrifiés comme on pourrait le faire. Simplement parce que cet argent-là est utilisé à d'autres usages par le gouvernement fédéral. Mais c'est notre argent qu'on envoie fédéral et qui est utilisé pour le pays, dans leur esprit à eux, mais qui va contre nos intérêts économiques, en fait. Et c'est clair que si le Québec était souverain depuis 80 ou 95, l'un des deux référendums, notre développement économique aurait été tout autre depuis ce temps-là parce que, justement, comme je vous le disais, ces milliards-là, on les aurait mis dans nos secteurs stratégiques et non dans les sables bitumineux, et non dans l'auto en Ontario, etc. Et non pour aider un barrage dans le bas de Churchill à Terre-Neuve qui va concurrencer Hydro-Québec. Donc, toutes ces utilisations-là, complètement illogiques de notre argent, c'est courant, c'est à tous les jours que ça se fait. Et tant qu'on est une province minoritaire du Canada, ça va continuer à se faire parce qu'on est dans ce système-là. Et sur le plan des traités, le troisième plan de souveraineté, on a un exemple très courant aussi, c'est l'accord de libre-échange Canada-Europe. Donc, le Canada est en train de négocier le libre-échange avec l'Europe, les 27 pays de l'Europe. Et les Québécois, même les parlementaires dont je suis, on ne peut même pas avoir accès au contenu de l'entente. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On va voir le contenu de l'accord de libre-échange quand il va être signé par le Canada. C'est une aberration totale. Imaginez, ce contrat-là va nous lier aux 27 pays de l'Europe. Donc, on va être soumis à des règlements tarifaires ou commerciaux avec ces pays-là. Et on n'aura même pas pu voir ce qui est dans l'accord avant de dire oui, on veut embarquer là-dedans. Donc, tous les secteurs stratégiques du Québec ne pourront pas être protégés aussi bien que ce qui est à ses intérêts, évidemment. Et donc, encore une fois, c'est les intérêts du Canada qui vont être mis en priorité dans ces négociations-là. Et on sait c'est quoi les intérêts du Canada en ce moment. Ça se résume au sable bitumineux, en gros. D'ailleurs, Stephen Harper veut sortir le Canada de Kyoto. Il a même fait du lobbying pour que d'autres pays du monde renient leur signature de Kyoto. Ça s'en est rendu honteux. Et même en termes environnementaux, qui est un sujet très cher aux jeunes, le Québec a tout à gagner à devenir un pays aussi. Premièrement, parce qu'on est plus vert comme économie grâce à Hydro-Québec. Et deuxièmement, parce que quand les bourses du carbone vont arriver bientôt dans le monde, ça, ça va être des systèmes par lesquels ceux qui polluent moins vont pouvoir vendre leurs crédits de non-pollution à ceux qui doivent polluer par définition dans leurs industries. Bien, si on est un pays, on ferait des milliards avec ça. Si on est une province du Canada, on va payer notre part de la pollution canadienne des sables bitumineux. Donc, on va se retrouver dans une situation de payeur comme province, à une situation de bénéficiaire de ces paiements-là comme pays souverain. Donc, dans tous les aspects qu'on peut questionner de notre activité économique ou sociale ou culturelle, c'est clair, c'est de plus en plus clair en fait que le Québec a tout à gagner. Vraiment rien à perdre d'être un pays qui décide comme tous les autres le font dans le monde. Il y en a presque 200 des pays maintenant dans le monde. C'est pas... la tendance n'est pas à la réduction du nombre de pays, malgré ce que les fédéralistes nous disent. Il y en a des dizaines de plus qu'il y en avait lors du dernier référendum. Donc, les pays se multiplient dans le monde à mesure que les nations se réveillent et se disent qu'ils sont mieux de gérer leurs affaires selon leurs valeurs. Encore une fois, sans dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons que leurs voisins, mais juste de dire qu'ils sont elles-mêmes et qu'elles veulent se développer selon leurs intérêts. Et le Québec est rendu là. Ça fait longtemps qu'il est rendu là. On s'est dit non deux fois. Il faudrait arrêter cette habitude-là, je pense. Je pense qu'on s'est dit non deux fois à cause des peurs économiques que les fédéralistes sont très, très bons à nous imposer. Donc, aux deux référendums, vous avez vu les mêmes discours fédéralistes revenir toujours autour de l'économie. En 80, c'était les pensions de vieillesse. Ils disaient, vous n'aurez plus vos pensions de vieillesse, alors que c'est notre argent qu'on envoie à Ottawa en impôts qui nous revient en pension. Donc, le jour où on est souverain, on se paye nos pensions et ça finit là. En 95, ils nous disaient, vous ne serez plus dans le G7, quelle catastrophe. Mais les 15 pays les plus riches au monde, il y en a un seul qui est dans le G7, c'est les États-Unis. Tous les autres pays les plus riches au monde ne sont pas dans le G7 et ils n'ont jamais demandé d'être là-dedans. Le G7, c'est un groupe de bons chambres qui jasent de temps en temps. C'est peut-être utile de jaser, mais un pays non membre du G7 peut jaser tout autant avec ces gens-là. C'est maintenant le G8 avec la Russie. Donc, comme je vous le disais, 14 des 15 pays les plus riches au monde ne sont pas dans le G7. Ce sont des économies plus petites ou comparables au Québec, comme la Norvège, la Finlande, la Suède, etc. Et donc, économiquement, le Québec a tout ce qu'il faut pour être un pays, clairement, parce qu'on est une des grandes puissances économiques mondiales déjà, comme simple province qui a un bras attaché dans le dos parce qu'on ne contrôle pas tous nos outils. Déjà, on est une puissance mondiale avec 330 milliards à peu près de produits intérieurs bruts. On est plus riches que 90 % des pays de la planète. Imaginez, on a fait ça sans contrôler tous nos moyens de développement. Donc, économiquement, les fédéralistes vont revenir avec des peurs économiques au prochain rendez-vous, mais il va falloir cette fois-là leur démonter tout ça à la base, parce qu'il n'y a pas un argument économique qui tient debout contre la souveraineté du Québec. Il n'y en a pas un. Moi, en fait, le seul argument fédéraliste que je respecte et que je ne veux pas combattre, c'est quelqu'un qui me dit qu'il se sent profondément canadien. Quelqu'un qui émotivement se sent canadien, qui est fier d'être canadien, puis qui veut qu'on reste une province du Canada. Moi, je ne me sens pas la mission de défaire cet argument-là. C'est émotif, puis je trouve que ce n'est pas quelque chose à combattre. Mais quelqu'un qui dit que c'est économique, qu'on va perdre telle chose, qu'on va être trop endetté, qu'on n'aura plus la péréquation, toutes des choses qui sont fausses, qui sont des mythes fédéralistes qui sont très bons à faire perdurer. On ne dépend pas de la péréquation, on en reparlera tantôt si vous voulez. On ne sera pas trop endetté, on en reparlera aussi si vous voulez. Mais bref, tous ces arguments économiques-là se démontent en deux secondes, puis il va falloir faire ça la troisième fois pour que les Québécois votent selon ce qu'ils veulent, selon leurs envies d'être Québécois ou Canadiens, et non pas selon des peurs économiques fausses que les fédéralistes leur imposent. Tout ça, c'est une grande parenthèse pour revenir à ce qui s'est passé en juin. Donc en juin, quand j'ai conclu, après avoir fait plusieurs interventions au caucus, en fait, puis auprès de Mme Marois elle-même, quand je suis parti le 7 juin, tout ce que j'ai dit au point de presse, je ne sais pas s'il y en a eu qui ont l'occasion de voir ça, la vidéo sur l'Assemblée nationale, si vous voulez, ou sur mon site web aussi, tout ce que j'ai dit là, elle l'avait déjà entendu, et mes collègues du caucus aussi l'avaient déjà entendu, il n'y a eu rien de nouveau là, donc il n'y avait pas de surprise pour eux. Et donc, ce que je disais, c'est que quand j'ai conclu que la direction préférait peut-être ne pas trop parler de souveraineté pour avoir plus de chances de rentrer, moi ça m'a fait dire que je n'étais plus du tout dans la bonne équipe ou dans le bon bateau. Selon moi, quand on est convaincu des bienfaits de la souveraineté, on a confiance qu'on va gagner en parlant de ces bienfaits-là, puis ça va nous forcer même à en parler de façon plus claire à la population pour aller ratisser plus large justement. Donc au lieu de ratisser plus large, en n'en parlant pas, en abdiquant son rôle de leader souverainiste, je trouve qu'il faut ratisser plus large en en parlant mieux et plus souvent pour convaincre plus de monde des faits, en fait. Parce que quand on regarde les faits, le Québec a tout à gagner à devenir un pays. Ce n'est pas un projet de poète rêveur, c'est un projet très concret. Oui, il y a un aspect romantique là-dedans de se dire, on va voir notre pays, mais il y a un aspect très économique et très pragmatique aussi au fait qu'on veut décider par nous-mêmes de ce que sera notre développement selon nos valeurs, avec nos outils, puis on assume toutes nos décisions. Quand elles sont bonnes, on est gagnant. Quand elles sont mauvaises, on s'arrange avec comme tous les pays du monde. Et ceux qui reviennent en politique, comme François Legault, en nous disant qu'il faut régler nos problèmes avant de devenir souverain, premièrement, il contredit tout ce que lui-même disait jusqu'à il y a quelques mois. François, dans le caucus, c'était un des plus pressés quand on travaillait ensemble. Il disait même, si vous n'êtes pas souverainiste, votez pas PQ. C'est un langage assez clair. Donc, quand il revient en politique en disant qu'il faut régler nos problèmes avant d'être souverain, lui-même avait écrit un document en 2004 qui s'appelait « Le courage de changer ». Et là-dedans, il illustrait noir sur blanc qu'on ne peut pas régler nos problèmes en éducation ou en santé tant qu'on est juste une province qui se fait dire quoi faire par l'autre niveau. Et là, il revient en disant « Réglons les problèmes avant d'être souverain ». Donc, c'est l'inverse de ce qu'il disait. Et si tous les pays du monde s'étaient dit « On va régler tous nos problèmes avant d'être un pays », il n'y aurait aucun pays sur la planète. Parce que tous les pays ont des problèmes à régler au jour le jour et le font. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut régler nos problèmes selon nos objectifs et est-ce qu'on veut remplir nos beaux projets selon nos objectifs et nos moyens ou on veut tout le temps attendre qu'un autre palier de gouvernement non-québécois nous dise comment ça devrait se passer chez nous? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et à mon sens, la réponse est claire. Le jour où on va décider de nos choses chez nous avec nos outils, on va s'en tirer pas mal mieux qu'actuellement, même si, évidemment, quand on se compare mondialement, comme disait René Lévesque, le Canada, ce n'est pas le goulag non plus. Un des principaux obstacles à la souveraineté du Québec, c'est le relatif confort dans lequel on vit. Les gens qu'on connaît en général sont assez bien et ont ce qu'ils veulent dans la vie. Donc, c'est dur de se dire, je suis déjà bien, pourquoi pousser plus loin? Mais je pense que ça ne s'arrête pas, cette question-là. On pourrait être tellement plus prospère et avoir un rôle assez important, moi je pense, même sur le plan mondial à jouer, si on est un pays souverain, que je trouve qu'une nation qui a la capacité d'être un pays a le devoir de devenir un pays. Je pense que le Québec est depuis longtemps rendu là. Plus le temps avance, plus on est rendu là et plus ça presse, à mon avis. Quoique la distinction souverainiste-pressée, on m'a souvent à coller ça, que je suis un souverainiste-pressé. Moi, je pense que dès lors qu'on conclut qu'il faut que le Québec soit un pays, il n'y en a pas un qui est plus pressé que l'autre, tout le monde veut que ça se fasse tout de suite, parce qu'on trouve que c'est la meilleure chose à faire. Donc, puis autre chose que j'ai dit en partant aussi, Mme Marois, qui parfois dit, et là, ce n'est pas contre Mme Marois elle-même, c'est juste qu'elle est la chef du PQ, mais quand on dit que le timing est peut-être mauvais pour parler de souveraineté à ce moment, moi je trouve qu'il n'y a pas de mauvais timing pour parler de souveraineté, il y a juste des mauvais messagers. Quand le bien fondé est prouvé, est prouvable de la cause qu'on pousse, le timing, c'est maintenant. Il faut en parler tout de suite, c'est une bonne idée, faisons-le. Donc, il ne faut pas attendre, comme je disais, que les gens eux-mêmes réclament qu'on fasse la souveraineté. C'est comme si les députés actuels, qui étaient tous en espèce de consultation populaire permanente, ils viennent de découvrir qu'il faut aller voir les gens pour leur demander ce qu'ils veulent, qu'on leur redise pour être élus. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y en ait quelques-uns qui se lèvent en disant, « Moi, je pense que ça, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis ensuite, on affronte l'électorat, c'est tout. Et c'est la démocratie. Moi, le jour où les Québécois, massivement, diront « On n'en veut pas, votre souveraineté, je vais arrêter de me battre pour rien. » Mais moi, je suis convaincu qu'avec un discours clair, les Québécois, en grande majorité, vont conclure qu'ils sont mieux de se prendre en main collectivement et de développer leur économie, leur système social, leur culture, eux-mêmes, plutôt que de se faire imposer tout ça par un gouvernement, encore une fois, qui n'est pas québécois. Les gens, les trois quarts dont je parlais, qui sont élus au fédéral, hors Québec, viennent jamais au Québec, ne vivent pas au Québec, ne connaissent pas le Québec, et pourtant, ils nous imposent leurs lois. Ils gèrent 50 milliards de nos impôts et ils signent tous nos traités sans qu'on ait un mot à dire. Donc, c'est un non-sens. Et malgré le confort relatif dont on jouit au Québec, il y a grand temps qu'on se dise qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a un exemple que j'utilise souvent, c'est les voitures électriques. Tout le monde le sait, dans quelques années, dans quelques décennies peut-être, tous les véhicules vont être électriques. Il n'y en aura plus de pétrole physiquement. Donc, ça va être électrique ou d'autres formes, à l'hydrogène ou quoi que ce soit. Et le Québec a tout ce qu'il faut pour être un leader là-dedans et être celui qui va développer ça, pour pouvoir l'exporter ensuite. Et non être celui qui va encore une fois acheter ça, une fois que quelqu'un d'autre va l'avoir fait. Et si on était souverain depuis 95 ou 80, comme je vous le dis, en ayant mis des milliards dans ce secteur-là, c'est clair qu'on serait déjà des exportateurs de voitures électriques au moment où on se parle. J'en suis convaincu. M. Couture d'Hydro-Québec avait inventé un moteur roux il y a des dizaines d'années, qui a été tabletté et qui maintenant revient sous forme de voitures hybrides de la part des grandes compagnies de voitures qui avaient acheté le brevet. Donc c'était tout un plan, évidemment, de vente planifiée. Mais les Québécois ont une matière grise assez phénoménale. On est hyper créatifs dans tout ce qu'on fait, entre autres le développement de ce qui est l'électrification des transports. Et M. Couture avait des décennies d'avance sur le reste de la planète. Et moi, je suis convaincu que le jour où on va reprendre nos impôts qu'on envoie à Ottawa pour mettre ça là-dedans, le développement va être d'une vitesse phénoménale dans ce secteur-là et on va être des leaders là-dedans. Et ceux qui pensent que c'est rêvé en couleur d'exporter des autos du Québec, je donne tout le temps l'exemple de la Corée du Sud. Il y a une génération seulement a été un pays du tiers-monde et ils ont investi massivement dans la recherche, le développement de nouveaux produits. Et maintenant, ils ont trois marques de voitures qu'ils exportent partout dans le monde. Donc s'ils sont capables de faire ça, on est capables aussi. On a une population très formée, très éduquée et très créative, comme je le disais. Donc c'est quand j'ai conclu que la direction du PQ avait plus la motivation première de parler de souveraineté pour gagner une élection et plutôt d'en parler le moins possible pour être si plus large, que je me suis dit que je n'avais plus rien à faire là et qu'il manquait quelque chose dans le paysage électoral. Et ce qui manquait, c'était l'option du oui. Le dernier référendum, 50 % des Québécois ont voté oui. Et même selon certains, s'il n'y avait pas eu de la triche, le résultat, c'est qu'on avait gagné. Je le pense, entre autres. Il y a eu des gens qui sont devenus Canadiens plutôt rapidement à l'approche du référendum. Il y a eu beaucoup plus d'argent que le budget alloué qui a été dépensé par le fédéral. Il y a eu une fraude référendaire, en fait. Et ça a été prouvé par la suite. Il était trop tard. Et même, il y a quelques mois, ils ont détruit tous les bulletins de vote du référendum de 95. On ne pourra plus jamais aller voir ce qui s'est passé là. Ça a été détruit selon la loi électorale fédérale. Dans mon sens, c'est un scandale, ça. Moi, j'aurais... L'option qui manque, c'est le oui, comme je le disais, parce qu'aux prochaines élections... En fait, s'il y avait des élections, demain, il y aurait trois partis fédéralistes. Le PLQ, les libéraux, l'ADQ, et François Legault qui revient avec un parti qui dit « Travaillons comme simple province au sein du Canada ». Il y aurait deux partis du peut-être que j'appelle, parce que Québec solidaire et le PQ sont encore souverainistes. Puis je suis convaincu que mes collègues au PQ, actuellement, sont aussi souverainistes et aussi pressés que moi, parce que je n'ai pas de doute là-dessus. Mais le message du PQ véhicule en ce moment, quand on dit « Il y aura quelque chose peut-être au moment opportun », moi, ça me fait dire que ce n'est pas la priorité de cette équipe-là ou de ce gouvernement-là. Parce que quand on dit « Si le moment est opportun, on fera ça », jamais on n'entendrait, par exemple, Amir Kadir dire « On va s'occuper des causes sociales si le moment est opportun ». C'est la raison d'être de Québec solidaire. Ils disent « Si on est élu, on va s'occuper des causes sociales ». Tout comme Jean Charest, qui prétend être le chef d'économie au Québec, alors que les chiffres démontrent que son gouvernement a moins bien fait que les péquistes au pouvoir en économie. C'est des chiffres actuels. Mais lui prétend être le chef d'économie et le capitaine de l'économie du Québec. Jamais vous l'entendriez dans une campagne électorale dire « On va s'occuper de l'économie si le moment est opportun ». Il va dire « On va s'occuper de l'économie, que le moment soit opportun ou non ». Donc, le PQ, le seul message qu'il devrait avoir, c'est « On va faire la souveraineté ». Et il a abandonné ce message-là. Et je pense que ce n'est pas uniquement dû à Mme Marois. C'est dû à la direction élargie du parti et les réflexes que le parti a acquis. Et laissez-moi vous dire que quand j'ai quitté le PQ au mois de juin, ça m'a fait beaucoup de peine. C'est un parti que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup. En fait, s'il y avait des élections demain, les options nationales étaient visiblement pas prêtes à avoir 125 candidats. J'espère que c'est le PQ qui rentrerait parce que c'est un parti au moins qui est nationaliste et qui est moins à plat ventre que les libéraux, ça, il n'y a pas de doute. Mais le message qu'il faut porter quand on est un parti souverainiste, c'est que si on rentre, on enclenche ce qu'il faut pour que le Québec récupère ses pouvoirs et qu'il se développe comme un pays normal. Ça, ça ne veut pas dire une élection référendaire. On va y revenir à ça aussi. Mais le PQ actuel, comme je vous dis, quand on dit « Si le moment est opportun, on va faire la souveraineté », pour moi, ça, c'est un peut-être. Et Québec solidaire qui dit « On est souverainiste, mais on a d'autres priorités », c'est un peut-être aussi. Donc, s'il y avait des élections, il y aurait trois « Non », deux « Peut-être » et il n'y aurait aucun parti pour le « Oui » clair. Vous votez là, on enclenche ce qu'il faut. Et c'est ce qu'Option nationale représente, en fait. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de lire la plateforme ici. Si vous ne l'avez pas lu, elle est sur le site web optionnationale.org. C'est une plateforme qui est très brève, très chargée, je dirais. C'est extrêmement ambitieux, mais ça se fait. Ça se fait très bien. Il y a une douzaine de pages au lieu de 40-50 comme les plateformes actuelles. Et ce que ça dit, c'est que si l'Option nationale est élue, par mandat électoral, on récupère le lit du Québec, loi, impôts, traité. Donc, on fait en sorte que le Québec contrôle lui-même tous ses impôts et décide de où ça va aller, dans quel programme. Par exemple, les 95 milliards qu'on annonce en militaire au Canada, bien, n'oubliez jamais que là-dessus, on en paye presque 20, nous, comme Québécois, comme contribuables. De nos impôts qui s'en vont dans l'appement de Stephen Harper, c'est clair qu'on aurait sans doute une force de sécurité civile quelconque comme pays, mais jamais on n'investirait dans les bombes, au rythme où Harper l'a fait avec nos impôts. Donc, dans tous les plans, si on analysait ça, les impôts qu'on envoie, à quoi ils servent, on verrait qu'on ferait autre chose avec. Et donc, récupérer le lit, ça se ferait par mandat électoral. On ferait en sorte d'avoir tous nos impôts en notre possession, de voter nous-mêmes toutes nos lois, entre autres les lois criminelles, qu'on nous impose et qui vont à l'encontre de nos valeurs, et de signer et négocier nous-mêmes tous les traités qui vont nous lier après aux autres pays du monde, comme tous les pays normaux le font, en fait. Ce qu'on ferait ensuite par référendum, c'est une constitution. Le Québec n'a toujours pas de constitution. On n'a jamais accepté celle que le fédéral a voulu nous imposer en 82. Même les premiers ministres fédéralistes du Québec ne l'ont pas accepté. Même Jean Charest ne veut pas le signer. Donc, il est temps que le Québec se donne d'une loi fondatrice et fondamentale qui est une constitution, dans laquelle on mettrait une déclaration de souveraineté, entre autres, avec les valeurs fondamentales d'égalité homme-femme, de laïcité, de justice sociale, etc. Et ça, ce serait soumis à la population par référendum pour être ratifié et pour que la légitimité de la déclaration de souveraineté soit totale et incontestable, en fait. Mais par mandat électoral, ce qu'on fait, c'est énormément de gestes de souveraineté en récupérant le contrôle sur nos lois, nos impôts et nos traités. Et ça, c'est grandement temps qu'on le fasse. Et il n'y a aucun problème de faire ça par mandat électoral. J'ai vu beaucoup de constitutionnalistes. Il suffit d'avoir la volonté politique de le faire et d'avoir un mandat électoral de le faire. Donc, le jour où les Québécois auraient voté pour option nationale, donc dans quelques mois, j'espère, le jour où les Québécois éliront option nationale, on aura un mandat populaire à travers une élection de faire ça, rapatrier ces trois grands temps de souveraineté-là. Et le fédéral ne pourra pas dire qu'on n'est pas légitime parce qu'on vient tout juste d'avoir un mandat électoral de faire ça. Et de toute façon, Harper serait bien mal placé pour parler d'un gouvernement non légitime parce que lui, au Québec, il a reçu 10 % du vote des électeurs inscrits à la dernière élection. Donc, 90 % des électeurs québécois ne sont pas allés voter parce qu'il n'y avait rien qui les intéressait ou ont voté contre Harper avec un autre parti. Donc, il est très mal placé pour parler de quelconque légitimité au Québec. On a un seul gouvernement légitime et national au Québec, c'est l'Assemblée nationale puisque c'est le seul parlement qui est élu par les Québécois. Le parlement fédéral est élu par les Canadiens et anglais. Même si on votait à 100 % pour le même parti au Québec, n'importe quel autre parti pourrait rentrer au fédéral. Il y a seulement 75 députés sur 308 qui viennent d'ici. Donc, tous les autres peuvent se décider la majorité qu'ils veulent. Notre vote est presque perdu au fédéral, en fait. Et le danger, c'est que dans la dernière élection, Harper en a eu une illustration claire. Il y a eu sa majorité, pancanadienne, en étant complètement balayée du Québec. Donc, il y a eu la preuve factuelle qu'il n'y a plus besoin du Québec pour être majoritaire. Et croyez-moi qu'on va le payer assez chèrement dans les années à venir. Ça, ça a déjà commencé. Il va se soucier d'absolument rien de ce qui sort du Québec. De toute façon, il a l'air de se soucier d'absolument rien de ce qui sort d'où que ce soit. Mais on est rendu là. Il est vraiment temps qu'on rapatrie nos pouvoirs, qu'on fasse notre souveraineté. Et comme je vous le disais, l'Option nationale fait trois grands gestes par mandat électoral, les lois, les impôts, les traités. Il y a une constitution qui serait écrite, avec consultation de la population, évidemment. Que ce soit une constituante, comme Québec solidaire l'appelle, ou une commission itinérante qui ferait le tour du Québec pour recueillir tous les commentaires des Québécois. Peu importe comment on l'appelle, ce qu'il faut, c'est que tous les Québécois qui veulent se prononcer sur leur constitution puissent le faire. Et qu'en bout de ligne, il y a un référendum pour l'antériner de façon officielle. Donc ça, c'est l'article 1 d'Option nationale. Le lit, loi, impôts, traités et la constitution qui déclare la souveraineté par référendum. Et aussi, beaucoup d'autres positions assez ambitieuses dans la plateforme. Entre autres, la nationalisation des ressources naturelles, qui n'est pas du tout un geste d'extrême gauche ou communiste, puis je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, Hydro-Québec, ce n'est pas du communisme, mais c'était une nationalisation. C'est l'État qui est devenu maître d'oeuvre de tout le développement hydroélectrique. Et les compagnies privées qui, à l'époque, disaient « ça va être mauvais pour votre réputation si vous faites ça, puis on va fuir, nos capitaux vont s'en aller. » Rien de tout ça s'est passé. C'était du bluff, comme les compagnies ont raison de bluffer. Ils s'essayent, puis quand ça ne marche pas, ils restent, puis c'est tout, puis ils acceptent la décision que l'État a prise. Et donc, Hydro-Québec, ça a été une des meilleures décisions économiques de notre histoire, et c'était une nationalisation parce qu'on a réalisé que ça appartenait à tout le monde, cette énergie-là, parce que c'était créé par notre eau, qui est un patrimoine national. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas la même chose dans tous les domaines de ressources naturelles. Et là, je vais m'expliquer là-dessus, ça vaut la peine. Un entrepreneur privé qui a une bonne idée, c'est normal qu'il s'enrichisse, parce que ce qui sort de son esprit, de sa créativité, ça lui est dû. Donc, c'est normal qu'il s'enrichisse relativement aux autres. Quelqu'un qui travaille deux fois plus aussi, c'est normal qu'il soit un peu mieux payé que l'autre. L'effort, ça se récompense. Et c'est normal, puis c'est une économie libre de marché. C'est normal que ce soit comme ça. Mais dans le cas des ressources naturelles, il n'y a personne qui les a inventées. Ça ne vient pas de la créativité de qui que ce soit. Ça appartient à tout le monde parce que c'est là, dans la nature. Ça fait des centaines de milliers d'années que ça dort là. Donc, non seulement ça appartient à personne, donc à tout le monde, mais aussi c'est non-renouvelable. Donc, si on rate le train cette fois-là, on ne peut pas recommencer mieux la deuxième fois, c'est fini. Et le Québec, on a une chance inouïe d'avoir des ressources naturelles en quantité phénoménale. Notre territoire est immense et il est recouvert de ressources, que ce soit forestières ou minérales. Et il faut qu'on s'enrichisse avec ça quand on les exploite, que nous, nous enrichissions avec ça, pour mettre en place un système qui, lui, va être renouvelable. Et la matière la plus renouvelable qu'on a, c'est nos cerveaux. Donc, en lien avec ça, il y a une vision économique très claire dans Option Nationale, qu'en nationalisant les ressources naturelles, l'argent que l'État va récupérer de plus avec ça va aller dans l'éducation, entre autres. Donc, la gratuité scolaire. De la maternelle au doctorat, c'est pour ceux qui veulent y aller. C'est pas une dépense, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans une société. Il y a des pays dans le monde qui l'ont conclu, qui l'ont appliqué et ça marche très bien. Le meilleur exemple est la Norvège. La Norvège est le pays qui est tout le temps en tête de tous les classements mondiaux de richesse, de bien-être, de bonheur, d'égalité sociale. Et ils ont la gratuité scolaire et ils ont quasi nationalisé leur pétrole aussi. 70 % de la richesse qui sort de leur pétrole s'en va dans les coffres de l'État, donc de tout le monde. Et ils ont appliqué un très beau modèle et les compagnies privées n'ont pas fui la Norvège en criant « Fidel Castro ». Ils sont tous restés pour avoir la pointe de tarte que la Norvège voulait bien leur donner dans la tarte globale. Et aux privés, quand ils s'attendent à avoir 2 milliards, si on leur dit « vous allez avoir 1 milliard à la place », ils ne vont pas préférer zéro, ils vont prendre le milliard et ils vont collaborer avec nous. Comme je le disais, ce n'est pas une décision communiste de nationaliser les ressources. C'est juste de réaliser que ça appartient à tout le monde, et non à celui qui a la chance de trouver un minerai ou une source de gaz quelque part dans le sol. Donc il y a grand temps qu'on nationalise ça. Et non, les capitaux ne vont pas fuir. Et non, ce ne sera pas mauvais pour la réputation du Québec. Ça, c'est du bluff que les privés ont beau jeu de faire, mais qui est faux. Et moi, je viens du privé, je viens du milieu financier avant d'être député. Je sais un peu comment les grandes banques pensent et fonctionnent. Ce discours-là va arriver jusqu'à ce qu'on fasse la nationalisation, puis qu'il s'y adapte. C'est tout. Autre position dont j'en ai parlé déjà sur la gratuité scolaire, mais comme je le disais, le système le plus renouvelable qu'on est pour s'enrichir, c'est nos cerveaux, notre créativité, l'innovation, la recherche, le développement. Et donc, toutes les études le montrent, plus une population est formée, que ce soit dans n'importe quel domaine, elle ne se pas obligée d'être un doctorat, que ce soit diplôme d'études professionnelles, un DEC, un BAC, ou quel que soit le degré d'instruction qu'on atteint ou de formation, plus la population est formée dans son domaine, plus, évidemment, elle est efficace et plus la société en général est prospère. Et, chose importante, moins ça coûte cher au système de santé. Les gens qui sont mieux formés dans leur domaine sont plus responsables dans tout ce qu'ils font, entre autres, dans le maintien de leur propre système. Je suis bien placé pour parler, avec une démolie pour le retard facturé. Mais, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire en nous-mêmes à long terme et on a amplement les moyens de se payer ça, comme je le disais, non seulement avec la nationalisation des ressources, mais, deuxièmement, on a finalement l'enquête sur la collégion, la construction et tout ça. Les centaines de millions qu'on va recevoir chaque année, grâce à cette enquête-là, j'espère, pourraient amplement payer la gratuité scolaire. Un autre exemple, si on faisait un seul rapport d'impôt au Québec au lieu de deux, juste ça, ça couvre la gratuité scolaire parce qu'on sauve 800 millions par année. Juste parce qu'il y a deux rapports d'impôt au Québec, ça coûte 800 millions de plus à la machine de traiter tout ça. Donc, imaginez, ça c'est juste un exemple d'économie qu'on pourrait faire en étant souverain, finalement, en ayant un seul rapport d'impôt au lieu de deux. Et des exemples comme ça, ils se multiplient dans tous les ministères, parce qu'oubliez pas qu'il y a deux ministères de tout à peu près dans notre société, parce qu'il y en a un Canadien et un Québécois. C'est des dédoublements qui coûtent des milliards, c'est absolument... intolérables comme gaspillage. Et tous ceux qui disent qu'on n'aurait pas les moyens de se payer ci ou de se payer ça si on était souverain, on aurait beaucoup plus de moyens de se payer bien des choses si on était souverain, on éliminerait tous les gaspillages actuels. Et en plus, on investirait dans ce qui nous avantage selon nos intérêts stratégiques, et non dans les intérêts stratégiques canadiens qui, comme je le disais, divergent souvent avec ceux du Québec. Il y a aussi un autre projet qui est très emballant dans cette plateforme-là, qui est un monorail électrifié qui reliera tous les grands centres du Québec les uns aux autres. D'ailleurs, à ce moment, le gouvernement planche sur un TGV qui coûte trois fois plus cher à construire pour chaque kilomètre qu'on bâti, et qui serait à peu près juste bon entre Québec et Montréal, parce qu'un TGV qui va aller à Gatineau ou à Sherbrooke, c'est pas réaliste de faire ça, c'est beaucoup trop cher, alors que le monorail qui coûte le tiers, c'est de près 16 à 18, en fait 12 à 16 millions du kilomètre, comparé à 36 à 40 pour un TGV, pour chaque kilomètre bâti. Ce monorail-là, pardon, serait premièrement électrifié, donc utiliserait une énergie qu'on a en source abondante. Il serait aussi, utiliserait des technologies québécoises, on pense entre autres au moteur-roue, ce serait un moteur-roue qui le ferait bouger, et il serait bon dans toutes les conditions météorologiques aussi, puisque c'est suspendu, puis il y a un chapeau sur la roue, ce qui fait que même s'il neige ou qu'il grêle, le monorail peut se déplacer, alors qu'un TGV est un peu sensible aux tempêtes de neige et autres. Et en plus, le TGV prend beaucoup de temps à partir et à s'arrêter. Donc, il atteint une vitesse de pointe qui est supérieure au monorail, mais quand on compte le temps de départ et d'arrêt, pour une population aussi peu dense que la nôtre qui s'arrêterait, par exemple à Drummondville ou Trois-Rivières entre Québec et Montréal, le monorail fait quasiment le même temps. Ça prendrait à peu près une heure et demie faire Québec-Montréal. Magnifique! Il y a des gens qui vivent sur l'île de Montréal, ça prend plus de temps que ça de travailler à Montréal. Donc, le monorail, ce serait un projet non seulement, comme je le disais, qui utiliserait nos énergies, nos technologies, mais en plus rapprocherait tous les grands centres urbains parce qu'on pourrait faire n'importe quelle grande ville du Québec en beaucoup moins de temps qu'en auto. Et en plus, ça réduirait les émissions de gaz à effet de serre parce que c'est les transports les principaux responsables au Québec. Et en plus, ça créerait des milliers d'emplois au Québec de faire ce projet-là. Donc, c'est vraiment, à mon sens, un projet de société fantastique. Et j'espère que le gouvernement actuel n'ira pas pour un TGV. Il y a beaucoup de lobbies qui souhaitent un TGV plutôt qu'un monorail. Et malheureusement, le gouvernement actuel, la première population qui l'écoute, ce n'est pas vous et moi, c'est vraiment les lobbies. Et j'espère donc qu'il n'y aura pas grand-chose d'investi ou de gaspiller là-dedans avant qu'un autre gouvernement décide d'aller vers un monorail plutôt qu'un TGV parce que c'est évident qu'on ne construira pas un monorail à côté d'un TGV. Si il y en a un qui est démarré, on va être pris avec. Autre chose super intéressante, c'est que le monorail n'a pas besoin vraiment d'expropriation sur des terres agricoles puisqu'entre les deux voies de la 20 tout le long, il pourrait très bien circuler parce que c'est suspendu. Si vous allez sur un site qui s'appelle Trans-Québec, il y a une petite illustration de ce que ça pourrait être le long de la 20. C'est même très beau, ça fait futuriste. Mais c'est vraiment un projet très emballant, je trouve. Donc, il y a des grandes propositions comme ça dans la plateforme qui sont très ambitieuses et qui sont chacune d'entre elles des projets de société, je trouve. Nationaliser nos ressources, comme Hydro-Québec l'a été, c'est un projet de société. Gratuité scolaire, c'est un projet de société. On pourrait rejoindre d'autres sociétés dans le monde qui l'ont fait et qui en sont sorties vraiment gagnantes. Et le monorail, c'est un super beau projet de société aussi pour l'économie et pour l'environnement. Donc, l'organisation d'options nationales pour l'instant, on a 25 jours d'existence à peu près. On a publié la plateforme le 8 novembre, donc on n'a même pas un mois encore. Il y a des enthousiastes qui trouvent que ça ne va pas assez vite. J'en fais partie aussi, mais je trouve qu'en 25 jours, on a quand même réalisé des choses assez phénoménales pour un nouveau parti. On a des militants d'un peu partout au Québec qui attendent le signal pour monter les structures dans chaque circonscription pratiquement. Et d'ailleurs, à partir de lundi, on va avoir un directeur général à temps plein. Il y a encore des petites tâches à finir à son autre emploi, mais pour le mois de décembre et janvier, il va consacrer l'essentiel de son temps à mettre en place officiellement les structures partout au Québec. Il s'appelle Florent Michelot, je pense qu'il y en a qui le connaissent. Et donc, il va travailler à temps plein pour options nationales en décembre et janvier. Et par la suite, on va voir comment on réorganise son temps parce que, comme je disais, il y a des tâches à terminer à son employeur actuel. Et à mesure que le financement avance, évidemment, dans options nationales, on va avoir plus de permanents. Donc, pour l'instant, on va commencer avec une personne qui va centraliser ce qui se passe. Et par la suite, évidemment, on va avoir besoin d'agents de liaison et de responsables de plein de choses, comme tout parti politique structuré. Et donc, le nerf de la guerre, ça va être un peu le financement, évidemment, parce que, comme nouveau parti, on n'a pas encore traversé d'élections. Ce qui fait que les 80 quelques cents qu'on donne pour chaque vote reçu, l'option nationale en bénéficie pas en ce moment. Les libéraux, le PQ reçoivent à peu près un million par année grâce à leurs résultats électoraux. Donc, après une élection, le parti va être mieux financé. Mais avant l'élection, ça va dépendre des militants eux-mêmes qui financent le parti. Donc, ça va être très important d'aller rejoindre tout le monde qui est intéressé au projet pour pouvoir se structurer de façon formelle. Mes collègues du PQ, chose importante, moi, je ne les vois pas comme des adversaires. Eux nous voient vraiment comme des adversaires. D'ailleurs, pendant un bout de temps, ils tiraient plus sur moi que sur Jean Charest. Moi, ça me désolait de voir ça. Mais bref, je vois tous les souverainistes comme des collègues. Et on a toujours dit à Option nationale, d'ailleurs, que le jour où un autre parti aurait le même message clair, de dire « si on est élu, on enclenche ce qu'il faut, on va collaborer. » S'il faut, ce sera une fusion. Mais Option nationale veut faire avancer la cause. Ce n'est pas du tout un égo-trip d'un gars qui veut être chef de quelque chose. Moi, ça ne m'emballe pas d'être chef. Je veux juste parler de souveraineté et faire avancer la chose. Donc, le jour où un autre parti va dire la même chose, avoir le même message que nous, on va collaborer et se rapprocher. Parce qu'au même message, au même oui, il faut qu'il y ait un seul parti. C'est évident. Sauf qu'actuellement, le PQ dit « peut-être ». Et on peut l'interpréter comme on veut. C'est vraiment un « peut-être » quand on dit « la souveraineté est nécessaire, mais on la fera si le moment est opportun ». Donc, moi, ça me laisse penser qu'il se contenterait tout à fait de gouverner le Québec et de laisser le temps passer. Et ça, c'est un problème à mon sens. Parce que je considère qu'un gouvernement soi-disant souverainiste qui reviendrait au pouvoir sans faire avancer le projet, ce serait pire que d'attendre une élection de plus qu'un gouvernement vraiment décidé en clançant ce qu'il faut en arrivant. Parce que dans la tête de la population, de voir des souverainistes au pouvoir qui gouvernent en provinciaux et qui ne s'en font pas trop avec la souveraineté, ça donnerait raison à François Legault qui dit que les gens sont rendus ailleurs et ne veulent pas en parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les gens ne sont pas rendus ailleurs, mais ils sont tannés d'en entendre parler de temps en temps, coup ci, coup ça, puis d'en entendre parler juste dans un discours à des militants et des choses comme ça. Donc, je pense que les gens, dès qu'on leur parle de souveraineté et qu'on leur explique concrètement, dans tous les domaines, pourquoi ils vont être mieux servis eux-mêmes, ils sont très intéressés par la souveraineté. Et les médias essaient de nous faire comprendre le message inverse. Les médias mettent vraiment la souveraineté en bas des sondages. Ils auto-réalisent. En anglais, ils ont un bon terme pour ça, « self-fulfilling prophecy ». Donc, on prédit quelque chose, puis on travaille tellement fort pour que les gens pensent ça que ça arrive. Et on peut dire que les médias sont en mission, on peut dire, pour dire que la souveraineté, c'est des choses du passé ou qu'on y reviendra un peu plus tard. Et moi, ce que j'ai vu depuis que je suis député, j'ai rencontré des milliers de personnes depuis 3-4 ans. Quand on parle de souveraineté de façon claire, tout le monde s'y intéresse. Et les seuls, vraiment, qui restent fédéralistes à la fin de tous ces arguments-là, c'est ceux qui sont émotivement attachés au Canada, comme je le disais, et qui se sentent canadiens. Et ça, on ne peut pas lutter contre ça. Puis, moi, je respecte ça à 100 %. Sauf que la proportion de fédéralistes qui sont comme ça, les gens ne pourront jamais croire que c'est 50 % de l'électorat. C'est vraiment une minorité de fédéralistes qui se sentent profondément canadiens. La plupart des fédéralistes, c'est parce qu'économiquement, ils ont des doutes qu'on pourrait le faire de la souveraineté. Et au contraire, on a tout à gagner, on n'a vraiment rien à perdre, on a tout à gagner. On deviendrait une des économies les plus prospères de la planète, j'en suis convaincu. Ne serait-ce que par les ressources naturelles, mais une en particulier, l'eau potable qu'on a chez nous. On a 3 % de toute l'eau potable de la planète, et on n'est même pas un dixième de 1 % de la population mondiale. Donc on a en moyenne 30 fois plus d'eau potable que la moyenne des autres pays de la planète. Donc c'est phénoménal notre richesse là-dedans. Et croyez-moi que notre poids diplomatique dans le monde comme pays serait beaucoup plus fort que notre poids démographique dans le monde comme pays à cause des richesses dont on dispose ici, et à cause de nos positions qui sont raisonnables aussi. Je vais prendre des questions tantôt, on va jaser, je termine là-dessus. Je vous disais tantôt que la souveraineté, ce n'est pas juste bon pour les Québécois, ce serait bon pour la planète à mon avis. De plus en plus, les décisions se prennent dans des forums internationaux. Donc les gens qui pensent que la mondialisation fait que la souveraineté est moins nécessaire, au contraire, ça la rend d'autant plus nécessaire parce qu'il faut être assis à ces tables-là pour faire entendre notre voix. Et de plus en plus, il y a des votes qui sont pris dans tous les domaines d'activité, et il n'y en a pas trop des voix raisonnables dans ces votes-là. Il y a tout le temps des États qui se mettent en clan, qui font des choses qu'on sait très bien être incorrectes pour des raisons économiques ou diplomatiques mal fondées. Et le Québec serait une voix raisonnable de plus dans tous ces votes-là. Et je pense qu'on aurait un rôle à jouer de mobilisation presque des autres nations parce que, comme je vous le disais, la plupart des pays riches nous ressemblent, les pays les plus riches. Ils sont plus petits ou comparables au Québec en taille de population. Et on serait vite dans un groupe de pays qui compte énormément sur la planète. Et je suis sûr qu'il y a un rôle à jouer mondial, non seulement national en tenant souverain. Et je vous disais, les populations, le Québec n'est même pas un petit pays, un petit peuple en nombre. C'est souvent le dernier argument qu'on donne quand on dit que le Québec était peut-être un petit peuple. Il ne l'est plus économiquement parce qu'on est plus riches que 90 % de la planète déjà, en ne contrôlant même pas notre développement. En territoire, on est immense. Je le dis souvent, l'Union européenne, c'est 27 pays. Il y a 27 pays qui composent l'Union européenne. Si on en prend 22 des 27 ensemble, c'est encore plus petit que le Québec. Donc, le Québec est immense et il est recouvert de ressources. Donc, économiquement et territorialement, disons, on est une mégapuissance. Et même sur le plan de la population, c'est souvent le seul temps où les gens pensaient qu'on était peut-être un petit peuple. On est un peuple moyen à grand parce qu'il y a plus de pays dans le monde qui sont moins populeux que le Québec qu'il y en a qui sont plus populeux que le Québec. Il y a 193 pays reconnus. Il y en a 105 dont la population est inférieure à la nôtre. Donc, il n'y a pas d'argument, il n'y a aucun argument pour dire que le Québec n'est pas prêt, n'est pas assez quoi que ce soit pour être une nation extrêmement prospère. Donc, je sais ici que ce ne sont peut-être pas tous des gens acquis à la cause d'options nationales, mais j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de fédéralistes. Donc, vous êtes pas mal d'accord avec tout ce que j'ai dit. J'aimerais ça vous entendre jaser. Si vous avez des questions sur comment ça se passe à Québec ou qu'est-ce qui s'est passé pour que... Si vous avez des précisions sur pourquoi j'ai quitté le PQ ou comment ça se passe là-bas. Si vous voulez. Moi, j'ai une précision. Je voudrais vous préciser. En 1977, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Charte de la langue française. En 1997, il y a eu un jugement de la Cour suprême du Canada qui a invalidé une très grande partie de la loi sans doute. Si, à ce moment-là, le Parti québécois était venu en référendum et avait demandé aux Québécois de blinder la Charte de la langue française, je pense que le fédéral avait à ce moment-là des culottes à terre. Alors, je reviens à l'Option nationale, votre maintenant. Est-ce que ça veut dire que, dès que l'Option nationale prend le pouvoir, elle fait comme le Monténégro, c'est-à-dire qu'elle fait voter par l'Assemblée nationale toutes les lois qui sont nécessaires au développement et à l'épanouissement du peuple québécois. Et là, on donne le goût, durant cette période-là, on donne le goût aux Québécois d'être maîtres chez eux. Pendant ce temps-là, les fédéraux, eux autres, ils vont devant les instances juridiques pour faire invalider ces lois-là qu'on va avoir votées à l'Assemblée nationale. Ça va en Cour supérieure. Ça va en Cour d'appel. Après ça, ça finit en Cour suprême du Canada. Est-ce que l'Option nationale va faire en sorte, un exemple, on a voté des lois à l'Assemblée nationale sur l'immigration, on a voté des lois économiques, on a voté ce que vous appelez le lit tantôt, là. Est-ce que l'Option nationale va être prête quand il y aura eu des attaques du gouvernement fédéral et qu'on soit rendu en dernière instance juridique au niveau de la Cour suprême, est-ce que vous êtes prêts à aller devant le peuple québécois pour faire blinder ces lois-là par voie référendaire? En fait, l'approche, c'est un peu ce que vous décrivez parce que quand on dit que par mandat électoral, on va récupérer la loi, l'impôt, le traité, c'est sûr qu'il va y avoir une résistance du fédéral qui jouit de ces pouvoirs-là dans l'opposé de nos objectifs à nous, mais ayant joué actuellement, ils veulent les garder. Comme tout pouvoir politique veut garder le plus de pouvoir possible. Sauf que comme on a un mandat électoral, on vient juste de rapporter une élection avec le mandat de faire ça, le fédéral pourrait très mal dire qu'on n'est pas légitime et s'ils le faisaient quand même, ce serait la meilleure illustration pour tous les Québécois que ce qu'eux viennent tout juste de décider démocratiquement est complètement bafoué par un autre gouvernement qui n'est même pas le leur. Et je pense qu'à ce moment-là, un référendum sur la totale passerait. Un peu comme ça recréerait un peu ce qu'on a vu au lendemain du lac Meach, où l'effervescence était assez unique dans l'histoire du Québec. Et les gens réalisaient qu'ils venaient de se faire dire par le Canada « Ce que tu considères minimal, c'est trop pour nous. » C'était ça, Meach. Le Québec trouvait que c'était minimal et le Canada trouvait que c'était pas mal trop. Donc, les gens se sont réveillés pas mal avec ça. Et si, comme je le disais, on se faisait donner un mandat électoral clair par la population de dire « Faites ça, la loi est pas traitée. » Et que le fédéral disait « Votre petit vote que vous venez de faire, il compte pas, on le reconnaît pas. » Moi, je pense que ça crée exactement ce qu'il faut pour que les Québécois se disent « Ben là, on va y aller pour la totale avec un référendum. » Et moi, je suis personnellement convaincu que ça passerait. Préciser que ces trois choses-là, loi, impôts, traitées, pour ce qui est des impôts, il n'y a pas besoin d'ouvrir la Constitution du tout. Donc, ça se fait par entente administrative en attendant d'être souverain. Tout comme on perçoit déjà la TPS ici, pour le fédéral. C'est le Québec qui la perçoit et qui lui renvoie. Donc, pour les impôts, ce serait pareil, c'est entente administrative. Pour ce qui est des lois, il faudrait peut-être un changement à la Constitution, mais une Constitution, c'est là pour servir son peuple et non l'inverse. Ce n'est pas comme si le peuple était soumis à la Constitution et qu'on ne pouvait plus changer ça. Donc, si le peuple du Québec décide qu'il veut changer ça à travers l'élection d'options nationales, le Canada n'a pas le choix, encore une fois, s'il veut être raisonnable démocratiquement, de dire qu'il reconnaît ce vote-là et ce choix-là. Donc, s'il ne le faisait pas, je pense que ça va illustrer de façon merveilleuse que les Québécois n'ont plus rien à faire au Canada. Une fois de plus, ça va l'illustrer. Donc, moi, je pense que le fédéral, il penserait à deux fois avant d'ignorer tout ça. Oui. Oui, bien moi, je vous félicite d'aller dans une option qui me rejoint parce que je suis souverainiste, ça fait très longtemps, de 1973 que je me bats, j'ai embarqué dans les décutifs à deux reprises dans l'Aubignal. C'est vrai que je trouve que ça va passer vite. Tant contre, j'ai un peu de difficulté avec les élections qui s'en viennent en 2012, être organisées, être prêts. Je trouve qu'on veut aller vite, mais toutes les fois qu'on a voulu aller vite, on s'est fait planter parce qu'on n'a pas assez surveillé comment les choses se faisaient. Parce qu'en 95, on en revient souvent, en 95, c'est vrai que c'est un vol public, un vol société. Quand tu voles une société, tu devrais payer pour. Puis c'est pas ce que les Québécois ont fait. On a comme baissé les bras. Puis il y a eu un proverbe qui dit quand t'as de la misère ou que ça fonctionne pas à ton bout, c'est le contraire. Faut pas que tu baisses tes bras, faut que tu les lèves. Fait que moi, je me dis, si tout à l'heure, vous avez amené l'option qu'advenant que le PQ change un peu sa façon de faire, qu'il y aurait moyen de dire oui, on y voit la souveraineté. Merci de cette option-là qui me rassure. Parce qu'organiser 125 comtés avec des exécutifs partout, c'est une tâche de fou. Je l'ai dit depuis le début, c'est une tâche de fou, mais je pense qu'il y en a bien des. En même temps, vous êtes optimiste et je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, vous étiez mon homme. Je vous voyais ministre des Finances depuis des années, depuis que vous avez déjà rentré député. Puis ça, je l'ai dit à plusieurs personnes. Puis quand, ce printemps, mois de juin, vous avez laissé votre place avec le PQ, je vais vous avouer que j'ai été très déçu parce que je vous voyais vraiment un membre très utile à l'intérieur du PQ pour changer notre fichu de constitution qui vient toujours de mettre les bois dans les roues pour faire ce qu'on veut au Québec. Fait que c'était tout mon option. Merci pour revenir à ce que vous disiez. Le fait qu'on soit ouvert à collaborer avec n'importe quel parti, évidemment, on se doute pas mal de quel ça pourrait être, qui dirait la même chose que nous, c'est nécessaire parce que la raison d'être d'Option nationale, c'est de faire avancer la souveraineté. Donc, si un autre parti disait la même chose, on ne voudrait pas concurrencer pour obtenir les votes de ce parti-là. Mais actuellement, je considère qu'Option nationale ne divise pas le vote souverainiste parce que le vote souverainiste, il est déjà divisé un peu partout. Parce que s'il y avait des élections demain, il y a des souverainistes qui voteraient PQ, il y en a qui iraient chez Québec solidaire, il y en a qui voteraient Legault, il y en a même qui voteraient ADQ dans le coin de Québec parce que le message n'est pas assez clair. Ils ont l'impression de voter pour autre chose que la souveraineté. Alors nous, on veut rassembler le vote souverainiste. S'il y a un autre parti qui veut le faire, on va travailler ensemble, c'est sûr. Et comme je l'ai dit tantôt, je suis convaincu que mes collègues au PQ sont aussi souverainistes que moi, mais institutionnellement, le parti actuellement, le message qu'il envoie, c'est on veut le pouvoir pour le pouvoir, puis si on peut faire la souveraineté, tant mieux, mais on ne revient pas pour ça. Et moi, je suis convaincu, je l'ai dit tantôt aussi, qu'un parti souverainiste qui reviendrait sans faire avancer la chose vraiment, parce qu'il gouverne, ça, ça tue la cause beaucoup plus que d'attendre une élection de plus qu'un vrai parti souverainiste enclenche ce qu'il faut. Et quant au fait d'être prêt pour les prochaines, c'est sûr que 125 comptés, ça ne s'organise pas en deux semaines. Et si les élections sont au printemps, comme bien les gens le disent, il va y avoir des candidats, c'est certain, mais peut-être pas 125. Mais ma crainte, moi, si on se disait juste, on attend après les élections pour faire un parti, parce que beaucoup de gens voulaient qu'on fasse ça, au PQ, évidemment. Il y a des gens au PQ qui étaient d'accord avec ma vision des choses de A à Z, mais qui se disaient, il faut qu'on fasse ça après l'élection. Ils ont décidé de travailler de l'intérieur. Ça, je ne vous donnerai pas de nom aujourd'hui. Mais il y en a au PQ qui attendent de voir les élections. Mais ma crainte, c'est qu'ils se fassent balayer le PQ aux prochaines élections. Ça va me faire de la peine autant qu'aux Péquistes. Je parle du PQ, je dis encore « nous » bien souvent par réflexe. Mais ma crainte, c'est qu'ils se fassent balayer, qu'on se retrouve avec une Assemblée nationale avec aucun député souverainiste pendant quatre ou huit ans. Ça, ce serait une catastrophe. Donc, s'il peut y en avoir trois, quatre, cinq, dix d'options nationales qui rentrent pour tenir le fort en attendant de revenir à la prochaine puis de remporter ça. Ma grosse crainte, c'est que le PQ s'effondre et il n'y a pas juste les sondages qui le disent. Je jase avec bien du monde, de tous les partis. Puis franchement, l'appui au PQ est vraiment faible. Puis je ne pense pas que c'est parce que la plateforme n'est pas bonne. C'est parce que le message qui devrait être « on veut un pays », il n'est plus dans l'air du temps au PQ. Donc, le PQ ne représente plus ce qu'il devrait être. Ça fait que les gens, tant qu'à faire gérer une province, ils vont aller avec le goût ou avec les libéraux encore une fois. Donc, moi, je pense que le risque que le PQ s'effondre à ce point-là au prochain, militaire en faveur qu'on crée option nationale tout de suite et qu'on ait le plus de députés au début de la prochaine, même si c'est une poignée, ce ne sera pas 90 députés majoritaires, si c'est dans trois mois. Mais il faut qu'il y ait des députés fermement souverainistes qui tiennent le fort à l'Assemblée nationale en attendant le retour d'un gouvernement souverainiste. C'est pour ça qu'on a décidé de foncer tout de suite. Parce que, croyez-moi, si je pensais que ça avait juste nuit à la souveraineté de faire ça tout de suite, je ne l'aurais pas fait. Moi, je suis en politique pour la souveraineté. Puis, tant que je vais être en politique, ça va être mon discours. Puis, le jour où je vais conclure que les Québécois n'en veulent vraiment pas, ce qui est loin d'être fait, à mon sens, parce que les Québécois en veulent quand on leur en parle intelligemment, ce jour-là, moi, je vais arrêter de militer parce que je suis en politique pour la souveraineté. Puis, je suis convaincu qu'en en parlant mieux et plus souvent, on va convaincre 60 % de la population pas 50 plus 1, je l'accepterais, mais quand on parle aux Québécois puis qu'on fait confiance à leur jugement puis à leur intelligence, ils voient très bien qu'ils ont tout à gagner et être un pays. Donc, il ne faut pas abdiquer là-dessus. Juste un petit commentaire. Je m'excuse, là, si je prends des paroles d'autres membres. C'est que je trouve actuellement, en tout cas, depuis les dernières élections, fédérales et provinciales, je trouve ça aberrant comment on laisse l'agriculture de côté. C'est sûr, ça a lieu rural, mais je trouve ça déplorable qu'on ne parle pas d'agriculture, que ce n'est pas un domaine qui fait partie de nos gouvernements actuellement. L'agriculture, en fait, moi, quand j'ai été élu dans Nicolas Yavasca, c'était une de mes cinq priorités. Évidemment, je disais tout le temps qu'on était un des gardes-mangers du Québec qui fallait qu'on soit entendus dans la nouvelle politique qui n'est pas encore déposée, d'ailleurs. Le ministre Corbeil a déposé le livre vert, mais à peu près tout le monde trouve qu'il n'y a rien là-dedans. Il était censé avoir des grandes décisions stratégiques puis c'est juste une constatation de la situation. Donc, c'est à peu près à refaire. Il faut dire aussi que la première politique agricole nationale a été retardée par le décès de M. Béchard parce que c'est lui qui était titulaire du portefeuille puis au lieu de le donner à quelqu'un d'autre, ils ont entendu qu'il revienne. Ça, c'était peut-être respectueux envers M. Béchard, mais ce n'était pas respectueux envers l'État et les Québécois. Quand un ministre est malade, on est en place, même si on le respect. Mais bref, une vraie politique agricole nationale qui viserait en fait une certaine souveraineté alimentaire, c'est nécessaire au Québec. Non seulement parce que moi, je trouve que c'est un non-sens d'acheter des fruits et légumes, disons du chili, parce qu'ils coûtent une cent de moins, quand ils ont fait 5000 kilomètres ou plus, qu'ils ont pollué en venant, puis qu'un producteur local va peut-être mourir à cause de ça. Puis heureusement, ce que je vois, moi, quand je me déplace, puis qu'on parle d'agriculture, les gens sont de plus en plus conscients de ce qu'il y a dans leur assiette. Ils sont de plus en plus prêts à acheter local. Puis ce n'est pas tout le temps plus cher à acheter local. Souvent, on s'en tient encore mieux. Donc moi, je pense que la population se conscientise à l'agriculture, pas juste ici, même à Montréal, dans Québec, mais dans un comté comme le nôtre. En fait, je vais l'appeler le nôtre, parce que vous savez que tout ça passe dans Nicolet-Bécancourt à la prochaine élection. Ça va s'appeler Nicolet-Bécancourt, de Saint-François-du-Lac jusqu'à Deschayons. Et toute la frontière de la Merci-de-Bécancourt, en fait. Donc, dans notre comté, qui est d'autant plus important de façon, sur le plan de l'agriculture, parce que c'est agricole, je pense que les gens sont très conscients, puis des marchés comme le marché Godefroy et tout ça, c'est le fun de l'élève samedi dimanche, c'est bourré de monde, puis les gens sont contents d'acheter local. Donc la politique nationale agricole, qui est encore attendue, devrait viser la souveraineté alimentaire. Tout ce qu'on peut produire pour notre population, on devrait le faire ici. Et tous les pays du monde devraient faire ça aussi. Ça reviendrait moins cher en bout de ligne et ça créerait des emplois localement, plutôt que de tout importer des pays où les salaires sont plus bas. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de ceux qui achetaient du lait de la Chine, qui avait de la mélamine dedans, parce que ça en produisait plus. Au moment donné, quand on veut tout le temps couper les coins ronds, puis payer une cent de moins, bien, on a ce qu'on mérite. Mais je pense que l'agriculture au Québec, autre plan important, les terres agricoles, moi je suis un fervent défenseur des terres agricoles. C'est quelques pourcentages de tout notre territoire qui est agricole. Et on veut encore empiéter dessus pour faire des développements immobiliers. Moi, je pense que, à un moment donné, il va falloir que les gens concluent que quand la population grandit, puis qu'on réduit tout le temps les terres agricoles, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que plus il y a de monde, plus il faut nourrir de bouche, puis plus on réduit les terres agricoles, bien, la productivité, c'est une chose, de produire plus avec le même lopin de terre, mais à un moment donné, il y a une limite physique. Puis, il faut faire attention à nos terres agricoles, on n'en a pas trop. Puis moi, je suis un ardent défenseur du territoire agricole. Même si le développement doit se faire en hauteur, faisons-le en hauteur, c'est tout. Mais le jour où on n'aura plus de terre pour faire pousser ce qu'on mange, on peut bien avoir un beau domaine, mais on va trouver qu'il est plate à habiter. Je saisis la balle au bord. En quelques-uns, j'aimerais vous en dire concernant l'exode rural. Je pense que mon oreille, c'est une façon de contrer l'exode rural. C'était dans les critères qui me faisaient dire que c'était un très beau projet. Puis l'instruction, c'est encore le temps aussi. Les gens qui vont dans des professions autres que celles qui demandent de demeurer au centre-ville, moi, j'en connais beaucoup qui voudraient bien vivre en région. Il y a d'ailleurs une certaine nouvelle mode vers avoir un chalet ou une maison en campagne dans un lieu plus... Oui, tu viens de Montréal ou Québec? Tu viens de Terrebonne. Donc, je pense que si on fait un développement économique intelligent et que tout le monde peut développer ce dans quoi il a été formé en région, ce qui est le lot de la plupart des industries. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui demandent qu'on soit vraiment concentré à Montréal. C'est sûr, quelqu'un qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique, ils se sont concentrés en ville, donc il n'y en aura peut-être pas un dans le menseau bientôt, un laboratoire pharmaceutique. Oui, il y a des projets sur la planche. Mais il faut faire en sorte, non seulement en facilitant l'installation en région, mais en l'aidant avec des crédits fiscaux, par exemple. Il y a le Saguenay qui a eu un programme là-dessus qui a marché quand même assez bien, où il y avait des crédits d'impôt supplémentaires ou des crédits fiscaux, disons, municipaux supplémentaires aux jeunes familles qui venaient s'établir. Puis ça a assez bien fonctionné. Et je pense qu'on devrait l'établir partout parce que de toute façon, Montréal, moi j'adore la ville aussi. Je viens de Nicolette, mais j'adore la ville aussi. Mais quand on va à Montréal, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être à y avoir trop de voitures et trop de monde. Et la qualité de vie à Montréal, je ne suis plus sûr qu'elle était ce qu'elle était il y a 10 ans. Et je pense qu'en région, une ville comme Nicolette que j'habite, on est vraiment proche de la ville. On est en zone très paisible, quasi rurale. On a tous les services accessibles. On est bien mieux qu'à Montréal ou au Québec. Et donc, plus les gens vont savoir et découvrir ça, je pense que plus leur demande pour revenir s'établir en région va se faire. Et je pense que le gouvernement peut mettre en place des crédits fiscaux ou des choses comme ça, mais les gens vont le faire d'eux-mêmes. Parce que si vous écoutez les lignes ouvertes de Montréal ou au Québec, les gens, un sur deux, je suis hâte de sa circulation sur le fait que ça leur a pris une demi-heure de plus à leur travail. Mais ceux qui travaillent sont en travail de la Nicolette, ça va prendre 30 secondes à leur travail, ou deux minutes à pied. Donc, et ça s'appliquait surtout aux jeunes. J'imagine ta question, l'exact des jeunes, l'exact des gens. Bien, c'est les jeunes qu'il faut aussi ramener en région. Et une des choses qu'il ne faut pas faire pour faire en sorte qu'il y en ait qui reste, c'est d'abolir les cégeps. Je sais que François Legault a lancé ça en l'air et ce n'est pas vraiment son but. Donc, je ne ferai pas de la démagogie en disant qu'il veut le faire. Mais ce serait une belle erreur pour les régions d'abolir les cégeps parce que c'est le seul établissement d'enseignement supérieur qu'il y a en région à part les 4-5 universités du Québec en région. Toutes les autres régions ont des cégeps, mais pas beaucoup d'universités. Et ça, ça retient des jeunes et ça retient beaucoup de jeunes de formation technique qui peuvent rester dans notre domaine ensuite. Donc, je pense qu'il faut que les cégeps restent ouverts. Et je pense aussi qu'il doit y avoir des antennes de facultés de médecine dans toutes les universités du Québec. C'est dans la plateforme d'option nationale aussi qui ferait en sorte de former des médecins généralistes dans toutes les UQ quelque chose. À Rimouski, à Rouen-Noranda, à Trois-Rivières, ça se fait déjà. Ils ont commencé à Trois-Rivières. Donc, on pourrait faire la même chose dans les autres régions. Et ça, ça ferait en sorte de garder plus de jeunes aussi parce qu'un des éléments principaux pour s'installer en région, c'est est-ce qu'il y a des médecins. En fait, il y a deux questions qui reviennent très souvent. Est-ce qu'il y a des médecins accessibles et est-ce qu'il y a Internet haute vitesse? C'est assez surprenant en 2011, mais il y a encore énormément de coins du Québec qui n'ont pas Internet haute vitesse. Dans mon comté, la plupart des fondrants dans mes 31 municipalités, bientôt 40 avec les vôtres, la plupart des fondrants qui se fient au micro-ondes, il y a un vallon et l'onde se rend plus ou il y a un gros arbre et les émetteurs et les récepteurs ne font pas la job. C'est une autre déposition d'Option nationale de faire un plan concerté avec un appel d'offres concerté dans le Québec entier pour brancher à haute vitesse au complet. C'est devenu aussi nécessaire que le téléphone Internet. Il y a même des entreprises qui s'installent dans une région plutôt que l'autre parce que l'Internet est meilleur et qu'ils en ont besoin. Donc, il y a plusieurs choses à faire pour traîner l'exode rural, entre autres, communication, services de santé et le fait de donner des aides fiscales pour les gens qui s'établissent en région parce qu'en bout de ligne, ça bénéficie à la région et ça bénéficie des fois à la ville qui a un embourbement moindre si les gens restent en région. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas se retrouver avec deux grandes villes dans 50 ans au Québec. Le Québec et Montréal. Par contre, il faut des métropoles fortes et vibrantes. Je pense que Montréal est en train de se redresser. Québec, ça va plutôt bien. Depuis le 400e de Québec, en fait, ils sont assez hauts dans tous les classements au Canada. Donc, il faut deux grandes villes principales fortes mais des régions qui survivent aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est un territoire immense et il faut l'occuper parce que nos ressources ne sont pas à Montréal ou à Québec, ils sont un peu partout. Si on veut les développer et les maximiser, disons, je pense qu'il faut des gens qui vivent dans ces coins-là et les développer. Donc, les régions, c'est la moitié du Québec, en fait. Il y a Montréal, la moitié, puis le reste, c'est la moitié du Québec en termes de population. Donc, il faut y voir, c'est clair, on ne peut pas abandonner la moitié de la population. Puis, il n'y a pas de solution facile pour ça, mais je pense qu'une combinaison de tout ce qu'on vient de mentionner ferait en sorte qu'il y aurait pas mal plus de monde, y compris des jeunes qui reviendraient ou qui resteraient en région. Il y a beaucoup de jeunes qui voudraient rester chez eux, mais qui sont obligés d'aller travailler en ville. Moi, j'en connais beaucoup. Moi, ça a été mon cas. On me disait, j'aime bien la ville aussi, mais quand j'ai fini mes études, je travaillais en finance. Il n'y avait pas de grande banque à Nicolette ou à Trois-Rivières, il n'y avait pas de grand centre financier international. J'ai été obligé d'aller à Montréal, puis j'ai même travaillé en Europe là-dedans. Mais dans mon domaine, il y a une ville au Québec pour travailler, puis c'est Montréal. Heureusement, dans bien d'autres domaines, on peut travailler d'où on veut, puis il faut inciter les gens à le faire en région, sans piéter sur les terres agricoles, évidemment, parce que c'est ce qu'on va bien assiduer. Ou on va le faire quand même tout en sachant que c'est un geste qu'on peut légalement ne peut pas faire? En fait, ça reviendrait dans le concret à couper tous les crédits que le Québec paye pour le lieutenant-gouverneur. S'ils veulent se payer un clown à Québec, ils pourront le payer, mais il n'y a plus un de nos dollars qui valait là-dessus. Et si on rapatrie nos lois, on pourrait avoir une nouvelle loi que le pouvoir de signer les lois est rempli par quelqu'un d'autre que le Québec nommera, mais je pense que le lieutenant-gouverneur général, le lieutenant-gouverneur, ça m'étonnerait beaucoup que le Canada fasse une guerre infinie là-dessus, quoique Harper est pas mal monarchiste. C'est-à-dire, moi, dans le fond, c'est la chose souvent, tu sais, le discours souverainiste est relativement en ligne droite là-dessus. Donc, on dit, bon, premièrement, toute la question de la confédération, bon, le Québec est entré avec un vote. Ensuite, en 82, on dit, c'est légitif pas notre constitution, etc. Là, on va critiquer aussi le fait que les juges de la Cour suprême sont nommés juste par le gouvernement central, alors que les fédérations en général les nomment avec un peu plus de considération pour les provinces et tout ça. On a une critique du système qui est très claire à ce niveau-là, puis, dans le fond, qui place tout ce régime de loi-là comme étant relativement illégitime ou antidémocratique. Par contre, quand vient le temps d'avoir un mandat électoral clair pour un parti politique comme le fait d'abolir le poste de l'un gouverneur, là, la plupart des partis indépendantistes, le Parti québécois aussi, mais peut-être l'Option nationale, dépend de la plateforme qu'on prendra, là, reviennent sur leur position et là, on ne peut pas vraiment appliquer ce que les Québécois veulent parce que là, il va falloir s'adapter au cadre légal qui pourtant, on juge antidémocratique et légitime. Moi, je me demande pourquoi, avec un mandat électoral clair d'abolir ce poste-là, puis, ça s'applique sur beaucoup d'autres choses, mais c'est un bon exemple assez symbolique. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Québec ne dit pas juste « bien, garde eux ». Nous, on n'a pas l'intention de chuter par terre toutes les lois de l'ensemble canadien, mais dans ce cas précis-là, on a un mandat électoral, donc, le gouvernement ne va plus signer nos lois, puis, la Cour suprême pourra faire tous les jugements qu'elle souhaite, puis... C'est ça, en fait. OK. Puis, dans le concret, dans le premier exercice, les crédits seraient coupés, on aura le mandat de le faire. Parce que les crédits, c'est légal, c'est de ne plus faire signer les lois qui sont complètement... Bien, c'est ça, puis il y en a beaucoup qui suggéraient aussi de remplacer ce lieutenant-gouverneur par le président de l'Assemblée nationale. Ça, ce serait un peu difficile à faire parce qu'il ne faut pas mêler le législatif, l'exécutif et tout ça. Donc, je pense que ce ne serait pas idéal de dire que le président de l'Assemblée nationale, qui est un député, a aussi les fonctions du lieutenant-gouverneur, mais on pourrait très bien trouver une autre structure, avoir... Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi une chambre des régions, donc tout ça, ça pourrait être à revoir. Moi, en fait, une autre des grandes positions, parenthèse à ça, une position d'option nationale, c'est les conseils régionaux. Ceux qui disent qu'il faudrait une chambre des régions à Québec, moi, je pense qu'il faut plutôt plus de pouvoir dans les régions. Par exemple, la Gaspésie, qui va perdre un député qui en est très fâché, ça se comprend, mais je pense que ce qu'il leur faut, c'est plus de budget et de responsabilité à Gaspésie, puis pas un gars de plus ou une femme de plus à Québec. Donc, nous, on suggère des conseils régionaux qui vont regrouper dans chaque région les commissions scolaires, les agences de la santé et les CRÉ, les conseils régionaux des élus, avec tout le budget résultant qui est géré par la région selon ses besoins et ses priorités. Parce que, si on parle de transport scolaire, la réalité ici est bien différente du centre-ville de Montréal où les étudiants vont à l'école à pied ou en métro. Si on parle d'urgence des agences de santé, l'urgence de la nuit ici est pas mal moins abourbée qu'au centre-ville de Montréal. Les réalités régionales sont différentes. Il faudrait que chaque région gère commission scolaire, agence de la santé et CRÉ, en fait, qui serait pas mal le chapeau de tout ça, selon ses propres priorités. Et ça, il n'y a personne qui le suggère non plus. Je trouve que c'est une évidence. Quand M. Legault, pour courtiser l'ADQ, revient en disant qu'il faut aborder les commissions scolaires purement et simplement, je pense que la première chose que les écoles feraient s'il n'y avait plus de commissions scolaires, c'est de se regrouper pour avoir les mêmes services. Ce serait des mini-commissions scolaires. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a rien à rationaliser dans les commissions scolaires. Dans tout organisme qui devient le moindrement gros, il y a de la rationalisation à faire. Et c'est la même chose au privé, ce n'est pas juste au public. Si vous rentrez chez Bombardier ou SNC-Lavalin ou Apple ou Coca-Cola demain matin avec des milliers d'employés, il y a des choses à rationaliser comme dans tout organisme. Donc, je pense que les conseils régionaux seraient une très bonne façon de faire ça avec les bêtes de façon plus efficace. Pour revenir à ta question, sur le plan formel, ce seraient les crédits qu'on couperait au lieutenant-gouverneur. Et sur le plan légal, c'est évident que si la Constitution passe dans le point 1.4 de la plateforme qu'on est un pays souverain, le cas est réglé. Mais en attendant, je ne sais pas si le Canada, ce serait sa première lutte qui ferait avec les trois premiers points de loi impôt-taxe, traité, pardon. Mais bref, ce n'est pas aussi parce que les partis souverainistes dans le passé disaient qu'on ne peut pas faire ça parce que c'est anticonstitutionnel, que nous, on ne peut pas dire que les Québécois viennent de voter ça, on le fait. Comme je le disais tantôt, la Constitution est là pour servir le peuple et non l'inverse. C'est le peuple qui doit décider de la Constitution qui va le régir et des lois fondamentales. Donc, si le Québec décide que ce qu'il y a là-dedans ne marche plus, c'est le Québec qui décide. Et comme je disais encore une fois, si le fédéral s'oppose à un vote des Québécois qui viennent tout juste délire un gouvernement pour faire X, Y, ce serait une belle illustration de plus qu'on n'a rien à attendre de ce pays-là et qu'il faut avoir notre pays. Donc, moi, en fait, c'est assez prévisible qu'il y ait des choses que le fédéral va contester là-dedans et ça va aider la cause souverainiste. Les fédéralistes vont nous accuser de voir la chicane. Ce n'est pas de la chicane, c'est la réalité. Quand la réalité est que lui veut X et nous, on veut Y, ce n'est pas de chicaner et de dire que c'est la réalité, c'est de s'assumer et de faire ce qu'on veut. C'est tout. Donc, moi, j'aime beaucoup cette plateforme-là, en fait. Je ne sais pas. Parce que moi, je trouve que... Et juste en passant, il va y avoir un congrès de fondation bientôt, là, d'Option nationale. La date n'est pas arrêtée encore, mais évidemment, les militants vont pouvoir bonifier, amender et modifier la plateforme. Il y a une chose qui est non négociable, c'est qu'on est souverainiste. Mais le reste, évidemment, on peut bonifier la plateforme. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fédéralistes qui vont se présenter au congrès, de toute façon. Mais la plateforme, évidemment, les membres vont bonifier la chose. Elle a été écrite avec plusieurs rencontres que j'ai eues cet été. J'ai rencontré à peu près une centaine de personnes, des fois en groupe, des fois individuellement, des gens de toutes les sphères d'activité, des gens qui étaient des militants depuis longtemps, des anciens députés, des anciens premiers ministres, des gens qui n'ont jamais fait de politique aussi. Puis il y avait des gens, par exemple, des avocats, des gens dans le lieu de la culture, en médecine. Donc, j'ai rencontré des gens de pas mal toutes les sphères pour avoir leurs idées dans chaque segment. Puis ça a donné cette plateforme-là. Mais encore une fois, comme je le disais, les membres vont être invités à bonifier ça puis à enteriner tout ça au congrès de fondation. Il est déjà rendu, on va en 45, donc on va prendre une ou deux dernières questions. Si je bouge beaucoup, c'est parce que ça fait mal. Ce n'est pas parce que je ne suis pas à l'aise ici. J'aime bien ça pour le monde. Je suis bien content d'être avec vous autres, mais je ne pourrais pas durer bien, bien plus longtemps. Oui? Oui, on n'en a pas parlé. Je t'attendais, en fait. Tu m'attendais. Oui. Les gaz de schiste. Que si le gouvernement voyait l'intérêt collectif dans toutes ses décisions plutôt que l'intérêt des lobbies qui lui dictent sa conduite, on traiterait mieux pas mal tous les dossiers. Les gaz de schiste, mais tout d'abord, la position d'option nationale, là-dessus, c'est le moratoire complet jusqu'à ce qu'on sache si on doit y aller ou non. jusqu'à ce qu'on sache si on peut produire ça proprement sans empoisonner notre eau, sans empoisonner le monde et si on va faire de l'argent avec ça. Parce que vous savez que le prix du gaz est à son plus bas depuis bien longtemps. Donc, nous, on veut un moratoire total. Moi, mon vœu personnel, c'est qu'un jour, on découvre une façon très propre de faire tout ça et que personne ne soit contre et que tout le monde l'accepte et qu'on s'enrichisse avec parce qu'on en importe pour 2 milliards actuellement à peu près du gaz naturel. Donc, si on pouvait en faire chez nous et garder 2 milliards dans notre économie, tant mieux. Sauf que, premièrement, selon ce qu'on a vu ailleurs, j'ai comme des gros doutes que ça va être difficile d'exploiter ça proprement sans nuire à l'eau parce que ça passe à travers les nappes d'eau pour aller faire péter des choses en dessous. Moi, ça ne me rassure pas quand les pétrolières disent « inquiétez-vous pas, c'est en dessous de l'eau. » Non, mais il faut qu'on parte à travers l'eau. Ça m'inquiète bien plus que si c'était juste en surface et que l'eau était à 3 km en dessous. Mais bref, je doute un peu selon ce qu'on voit ailleurs qu'on puisse le faire un jour de façon propre, mais si tel était le cas, tant mieux. Mais chose certaine, il faut que le moratoire soit complet là-dessus et que des études objectives soient faites, pas des études de talisman, pas des études de junex, ni des études des environnementalistes parce qu'ils ont aussi leur âge à d'eau et les deux sont aux positions extrêmes opposées. Moi, je voudrais des études faites par des spécialistes que les deux parties acceptent, donc plutôt objectifs, et que ces études-là nous disent si oui ou non on devrait aller de l'avant avec ça, mais chose certaine, l'industrie des gaz de schiste a vraiment détruit son propre dossier et le gouvernement aussi, en allant beaucoup trop vite, en essayant d'imposer plein de choses à la population sans les informer, est-ce que ça a fait en sorte de produire? C'est une espèce de braquage et même si un jour les études nous disaient qu'on peut aller de l'avant, moi j'ai bien peur que la population va dire qu'on n'en veut pas pareil parce qu'ils ont vraiment mal fait leur affaire, bien ce sera un peu de leur faute puis ce sera un peu dommage si le Québec ne peut pas s'enrichir proprement. Mais bref, pour l'instant, il y a une solution logique là-dessus et en bout de ligne on verra si on peut s'enrichir proprement avec ça ou non puis on prendra la bonne décision, mais ça a été très mal fait et ce qui était triste c'est que Mme Normandeau puis M. Charest étaient les deux principaux lobbyistes de l'industrie pétrolière dans ce dossier-là au début, ça n'avait pas de sens. Et même dans la politique énergétique du gouvernement, le mot schiste n'apparaît pas une fois dans le rapport et ça a été le dossier énergétique des dernières années au Québec au premier plan. Donc dans leur politique énergétique, ils ne traitent même pas ce qui est devenu un des dossiers principaux. Donc il est grand temps qu'on mette en oeuvre une politique énergétique logique au Québec, c'est dans notre plateforme aussi, pour étudier chacune des filières qu'on a ici. On a toutes les filières d'énergie, à peu près on est bénis des dieux en énergie, hydroélectrique déjà évidemment, mais éolien, solaire, biomasse, géothermie, hydrogène, à peu près tout on l'a au Québec. Donc il faudrait étudier chacune des filières, savoir lesquelles on veut développer, dans quel contexte puis comment, et avoir une politique énergétique pour atteindre l'indépendance énergétique, ça c'est sûr. Puis comme je le disais tantôt, on peut être une des premières nations à rouler électrique et à en exporter, on peut être une des premières nations aussi à rouler, à fonctionner dans toute l'économie sans aucune énergie fossile. Puis en fait, on a le devoir d'être la première nation à faire ça. On est déjà parmi les deux plus avancés sur la planète là-dedans. Et avec nos cerveaux puis nos ressources, on a à peu près le devoir d'être ceux qui allons développer tout ça pour en faire bénéficier les autres ensuite puis s'enrichir en, s'enrichir ce faisant, donc joindre l'utile à l'agréable. Mais sur les gaz de schiste, moi je suis assez pessimiste sur la fin de cette histoire-là. Je ne pense pas qu'on va développer ça parce que premièrement, ils ont fait en sorte que la population se braque et avec raison. Et deuxièmement, d'après ce qu'on voit ailleurs, ça a l'air d'être difficile de faire ça sans égouiller l'environnement un petit peu. Tu étais du voyage toi en Moussique de Séné? Tu n'as pas allé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait le voyage? Récemment, les élus et les citoyens qui sont-ils en Pédilvanie? Parce qu'il y en a qui étaient pro-gaz de schiste qui sont revenus de là en se posant des sérieuses questions. Et même Talisman a fait visiter un site qu'ils avaient sans doute choisi parce qu'ils voulaient faire passer leur message. Et même ça, ça n'a pas rassuré ceux qui étaient pro-gaz de schiste. Donc, je pense que quand on regarde la réalité de ce qui se passe chez nos voisins, on n'est pas prêts de développer ça de façon propre ici. Mais comme je vous disais, j'insiste là-dessus, si un jour on conclut qu'on peut le faire proprement, qu'on a les technologies pour, on serait un peu bête d'en exporter pour 2 milliards puis de ne pas développer le nôtre avec des emplois ici puis de la richesse ici. Évidemment, les gaz de schiste feraient partie des ressources nationalisées. Je vais revenir là-dessus juste deux petites secondes les ressources qu'on veut nationaliser. Ceux qui vont vous redire, comme je disais tantôt, que le capital va trouver que c'est une mauvaise réputation pour le Québec et va fluir, ça commence déjà à rouler, ce discours-là. Et il ne faut vraiment pas écouter ça. C'est du bluff. Ils l'ont fait à Hydro-Québec. On a dû le faire en Norvège quand la Norvège a décidé que 70 % de sa richesse naturelle, de ses richesses naturelles reviendraient dans les coffres du public, des fonds publics. Et rien de tout ça est arrivé. Donc, il faut juste mettre le poing sur la table et dire que c'est nos ressources donc on va s'enrichir avec. J'ai une petite fable que j'utilise là-dessus. C'est un pommier, si vous aviez un pommier sur votre terrain et qu'un touriste chinois ou américain venait chercher vos pommes pour les manger sans rien vous dire, à un moment donné, vous diriez « Bonjour, qu'est-ce qui se passe? » Et si le touriste chinois ou américain vous disait « J'ai pris quelques risques et j'ai eu des coûts de transport pour me rendre jusqu'ici, donc ta pomme est à moi. » Ça ne marcherait pas comme ça. Vous ne seriez pas d'accord avec ça. Vous lui diriez « Non, c'est ma pomme, tu vas me la payer. » Et s'il vous disait « D'abord, je vais t'engager pour cueillir ta pomme pour moi et ta pomme va être à moi. » Vous ne seriez pas plus d'accord parce que c'est un peu ce que les minières nous disent « On va vous créer des emplois mais pas de redevances. » Alors vous diriez « Un instant, c'est mon temps, je mérite un salaire et c'est mon pommier, je mérite une redevance. » C'est aussi simple que ça nos ressources naturelles. Et comme je le disais tantôt, le secteur privé va collaborer à ça, c'est sûr. L'exploration, l'extraction, la distribution du gaz ou des ressources, c'est le privé qui va faire ça. Ce n'est pas un fonctionnaire qui va se mettre un casque jaune pour aller piocher dans le nord du Québec. Sauf que la maîtrise d'oeuvres de tout ça et la distribution de la richesse va être déterminée par l'État qui nous représente et il faut qu'on en reçoive la plus grande partie. Je vais vous donner un chiffre qui fait assez peur. Dans les dix dernières années, il s'est extrait pour environ 50 milliards de minerais au Québec. On a reçu 450 millions à peu près en redevances. Ce n'est même pas un pourcent dans la globalité de la richesse qui a été extraite. Évidemment, ces compagnies-là paient des impôts et des choses comme ça et des petites redevances. Mais sur le plan des impôts, ce n'est pas un argument parce que toutes les compagnies paient des impôts même quand elles inventent elles-mêmes un produit. Elles paient des impôts dessus. Donc, quelqu'un qui trouve ce qui nous appartient devrait au moins payer ses impôts et ça ne devrait pas être un argument pour nous faire accepter qu'il ne paye pas la ressource. Donc, quand on dit que le propriétaire de la ressource est celui qui, en bout de ligne, reçoit le moins de la richesse qui en ressort quand on le vend, il y a vraiment quelque chose à revoir au Québec. Et M. Bachand fait toutes les tribunes en ce moment pour dire que notre système a été tellement amélioré qu'on a reçu plus l'an dernier que dans les dix années précédentes. C'est parce que le prix des métaux qu'on dit aussi. Donc, il y a plein de petits raccourcis qu'il prend dans son discours. Quand il nous dit qu'on est mieux que telle ou telle province, il ne nous dit pas que c'est les pires au monde aussi. Donc, il est tout le temps un raccourci. Et le Québec, jusqu'à récemment, était classé premier dans le monde comme endroit favori pour les minières pour exploiter. Imaginez ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'on était les plus serviles, qu'on était ceux qui donnaient leurs ressources le plus facilement. Et là, Bachand était tout content de dire qu'on était tombé quatrième ou cinquième récemment sur tous les territoires du monde. Ce n'est pas encore un palmarès très reluisant. Moi, je pense qu'il faut nationaliser ça. Puis, c'est normal. Et le privé, si, par exemple, une compagnie privée innovait en trouvant une meilleure façon d'extraire ça, il mérite d'être payé gros prix pour ça. Mais la ressource, quand on la vend, il faut que les propriétaires, vous et moi, on s'enrichisse avec. Et actuellement, ce n'est vraiment pas le cas. On dilapide nos ressources. Vraiment. Puis, le plan Nord, c'est inquiétant parce qu'ils ont tout annoncé ça avant de revoir le régime de redemance. Il y a un projet de loi sur les mines actuellement, le projet de loi 14. Ceux qui suivent ça, je ne sais pas s'il y en a qui... Il y en a qui sont assez tristes pour écouter l'Assemblée nationale à la télé. La nuit, en reprise, quand ça dort mal. Mais il y a le projet de loi 14 qui est censé revoir la loi sur les mines au Québec, qui est une loi qui date des années 1880. Je ne suis pas trompé, là. 1880, qui a été amendée un peu depuis, mais qui essentiellement est un projet de l'époque coloniale qui fait en sorte qu'une compagnie peut exproprier qui elle veut, puis le free mining et tout ça. Et dans ce projet de loi-là, le gouvernement libéral n'a même pas inclus les redevances. C'est juste l'environnemental et le social, puis même ça va passer loin selon plusieurs. Mais le troisième aspect du développement durable, qui est l'économique, n'est même pas dans le projet de loi qui, dans son titre, a développement durable. Donc, c'est un projet de loi plutôt inutile sur le plan de est-ce qu'on s'enrichit ou non avec ça. Et il y a des rumeurs qui vont le passer par Bayon la semaine prochaine parce qu'on a fini de siéger vendredi. Et les rumeurs sont qu'ils vont passer ça en Bayon. Donc, encore une fois, ils ne vont pas revoir le régime de redevances que tout le monde veut revoir. Ils ont proposé 500 millions en prise de participation des compagnies minières pour qu'on s'enrichisse avec ça. 500 millions sur des dizaines de milliards qui vont être extraites du sol québécois. C'est vraiment aberrant. Et quand ceux qui s'opposent à la nationalisation disent que ça va être mauvais pour notre réputation, répondez-leur qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est des compagnies nationalisées de l'étranger qui viennent chercher nos ressources. C'est-tu assez stupide? C'est des Chinoises nationalisées qui viennent chercher notre fer et nous, on n'ose pas nationaliser ça parce qu'on ferait peur aux investisseurs. Donc, il n'y a pas de sens. Il faut nationaliser les ressources naturelles quitte à faire une économie encore plus libre dans tout le reste qui devrait être privé comme l'innovation et tout ça. Mais les ressources naturelles, ça a été inventé par personne. Donc, quand quelqu'un peut en trouver, il faut le récompenser pour le risque qu'il a pris en explorant. Puis, s'il distribue ça, il faut le payer pour son travail de distribution. Mais dans le prix de vente, il faut que la ressource paye les propriétaires que nous sommes. Et actuellement, c'est l'inverse de ça qui se passe. On reçoit des grenoilles. Oui, M. Ossang, j'ai une question pour vous. La semaine dernière, j'ai lu la lettre de M. Paul Piché dans le journal de Montréal. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. Et en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il était administrateur du Conseil de la souveraineté du Québec. C'est un organisme à plus non lucratif qui promouvoit la souveraineté du Québec. Est-ce que vous allez chercher des alliés de ce côté-là? Oui, en fait, ce serait tout à fait logique qu'Observé Nationale soit bientôt membre du Conseil de la souveraineté. Ça va sans doute se faire. Mais techniquement, je vous dirais qu'il y a, en toute lucidité, il y a un des membres assez influents du Conseil de la souveraineté qui s'appelle le Parti Lébécois qui n'est pas pressé à ce concierge là-dessus. D'ailleurs, ce qui était bizarre, c'est que dans les désirs d'avoir des États généraux sur la souveraineté dont on entendait parler, tous les partis, Québec solidaire, PQ, bloc, étaient invités et on ne parlait même pas d'Observé Nationale qui a le message à peu près le plus clair pour la souveraineté. Donc, je pense que la poussière va retomber et les choses vont se replacer, mais pour l'instant, tout ce que le PQ contrôle de près ou de loin, ils font en sorte qu'Observé Nationale ne soit pas inclus là-dedans. Ils nous voient comme une menace, c'est clair, mais moi, la réponse est simple à ça. Le jour où ils deviennent souverainistes, la souveraineté en arrivant au pouvoir ou à clancher ce qu'il faut pour que les gens la fassent, mais on n'est pas une menace pour le Parti québécois comme tel. Si le Parti québécois et tous les collègues qui y sont encore que j'aime beaucoup, il y a une relève fantastique dans ce parti-là, à n'en pas douter, mais s'ils se remettent les yeux de vingt trous, comme on dit, et qu'ils reprennent le langage clair de « vous nous élisez, on enclenche ce qu'il faut pour être un pays », c'est clair qu'on va travailler ensemble. Il va y avoir une collaboration étroite entre les deux, mais en attendant, il faut, comme je le disais tantôt, qu'il y ait une option pour le « oui », pour l'électorat québécois. Ça n'a pas de sens que 50 % du monde qui ont voté « oui » en 1995 ait le choix entre trois « non » et deux « peut-être ». Il faut un « oui » qui va, je l'espère, rassembler les souverainistes vers ce choix-là. Et comme je le disais, d'ailleurs, le PQ qui est un « peut-être », s'il redevient un « oui », il y aura trois « non », un « peut-être » avec Québec solidaire et un « oui » parce qu'il ne va y avoir qu'un seul véhicule si le message est le même. Et ça, ça va dans les statuts d'Option nationale. C'est la cause avant tout. Donc, il n'y aura aucun calcul politique, aucun calcul partisan de « est-ce que ça nous aide dans tel comté ? Est-ce que ça fait ci ? » Le seul objectif, c'est de faire avancer la souveraineté, donc on va faire ce qu'il faut. Puis, je vous l'ai dit tantôt, j'ai un peu été l'élan au début d'Option nationale. Je suis chef pour l'instant, mais mon rêve dans la vie, ce n'est pas d'être chef de parti politique. Ça épuise un peu puis ça amène des petits désagréments. Mais, je peux vous dire que le jour où il faut qu'il y ait un parti unique avec un chef, quel qu'il soit, moi, je fonce puis j'y vais. Puis, le fait d'être chef, il y en a qui m'ont accusé d'être dans un égo-trip, comme je disais tantôt. Bon, sans ces gens-là, voyez la réalité, moi, je rêve de faire la souveraineté, mais mon poste, si je suis le militant, 5 822 à faire la souveraineté, je suis aux anges, là. Je ne suis pas là pour diriger quoi que ce soit. Donc, le jour où il y a la possibilité de se regrouper être souverainiste avec un même message clair, je vais être là, quelle que soit la conséquence pour la structure ou quoi que ce soit, si la cause avance, on va foncer. Oui. Parce que M. Pichet disait, principalement dans sa vie, c'est que depuis plusieurs années, à ne plus en entendre parler de la souveraineté, le peuple québécois, s'il est désintéressé aussi, quand on n'en entend plus parler de quelque chose. Présentement, on entend beaucoup parler des gaz de schiste. Je suis une des militantes pour les levées de signature qui se fait, Joseph aussi. On s'y intéresse parce qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est vrai que la souveraineté, on s'en est désintéressé parce qu'on n'en a pas assez entendu parler. Les médias l'ont très bien compris. D'ailleurs, il y a bien des gens qui se demandent, par exemple, comment ça se fait qu'Option nationale n'a pas encore été invitée et tout le monde en parle. Le gars est allé deux fois, le gars est allé, tous les chefs sont allés à peu près. Option nationale, qui est un nouveau parti souverainiste, qui a un élu à l'Assemblée, devrait logiquement le faire. Contacter. Ça peut avoir l'effet inverse si on leur dit « je veux y aller, je veux y aller », mais moi, je pense que ça va venir un jour. Mais dans une société, je dirais, moins concentrée entre deux ou trois conglomérats médiatiques, je pense qu'on aurait déjà fait plus de tribunes qu'on en a fait là. On a déjà fait pas mal de TVA, on ne peut pas dire qu'on est boudé par les médias, mais je pense que l'agenda est assez clair et l'agenda des médias en ce moment s'appelle François Legault. François Legault ne fait absolument rien de sa journée et il fait quand même le téléjournal. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il annonce, quoi qu'il dépose, ça fait la nouvelle et c'est la manchette. Donc, il y a vraiment un... Je pense que mon analyse à moi, ma fine analyse, c'est qu'un gouvernement libéral est indéfendable en ce moment. Il n'y a pas un grand conglomérat ou qui que ce soit qui peut dire « Réalisons cette équipe-là, ils ont fait trop de bévus et ils ont trop prouvé que la population passe après les lobbies. » Donc, c'est quoi l'alternative? Ils ne veulent pas de souverainistes au pouvoir. L'alternative, c'est François Legault. Et je pense que François a très bien compris ça. Il est plutôt opportuniste dans son retour en disant « Ne parlons pas de souveraineté. » Et même, il est rendu qu'il vantait les transferts fédéraux la semaine passée. Moi, je... Je l'aime bien, François, mais en politique, il y a beaucoup de gens qui ont plus d'ambition que de conviction. Et malheureusement, je ne pensais pas qu'il appartenait à cette classe-là, mais avec ce qu'il a fait récemment, je pense qu'il a envie d'essayer ça au premier ministre et qu'il dit ce qu'il pense qu'il va le faire élire, c'est tout. Parce que lui-même sait et pense encore que le Québec a tout à gagner à être souverain, sauf qu'au lieu de faire l'effort d'expliquer à la population pourquoi il pense ça comme un vrai chef devrait le faire, comme un bon père de famille devrait le faire, il se dit « Ok, n'en parlons pas, passons à autre chose. » C'est tout sauf un chef d'État pour moi, donc j'espère que les gens vont arrêter de le voir comme le sauveur parce que, vous et moi, il a été 10 ans en politique, François Legault, ce n'est pas la nouveauté. Puis quand il était ministre de l'Éducation puis ministre de la Santé, il n'a pas révolutionné à terre non plus. Donc, je ne vois pas pourquoi la deuxième fois, il changerait tout ça puis tout irait bien le lendemain, mais évidemment, la démocratie va parler puis il faut la respecter totalement, mais je pense que quand les médias mettent tout le temps la même face en première de téléjournaux, des journaux papiers, les gens finissent par se dire célébrer le premier ministre puis il y en a beaucoup qui votent pour gagner leurs élections. J'ai découvert ça depuis que je suis député. Il y a beaucoup de gens qui se fient au sondage pour savoir un peu comment ils vont voter et moi, je serais un fier partisan de l'interdiction des sondages en période électorale. Vous voulez savoir pour qui voter, prenez 30 minutes et lisez les plateformes pour savoir c'est qui le parti qui est le plus près de vos valeurs. Il y en a beaucoup qui regardent les sondages qui évoluent avec ça. Par exemple, la vague orange, elle a été créée de toutes pièces par les médias au Québec pour l'élection du Québec. Il a fait tout le monde en parler, il a bien été traité, tout a bien été. Ensuite, dans les journaux, c'était la vague Jack, la vague orange. Je n'entendais personne me parler du NPD, mais il y avait une vague orange, semble-t-il. Je pense que les médias ont un énorme pouvoir sur la démocratie, ce qui fait que nous devons être d'autant plus actifs sur tout ce qui est blog, site web, courriel à nos amis pour utiliser des réseaux d'information que les conglomérats ne dirigent pas, ne contrôlent pas. Parce que la presse papier traditionnelle et les grands réseaux de télévision ont une influence incroyable sur les gens et c'est eux qui contrôlent leur message. Il y a des lignes ouvertes qu'on fait des fois comme députés. Même si tous nos arguments sont excellents, quand on raccroche, c'est encore l'autre gars qui a le micro et ils ont démoli tout ce qu'on vient de dire d'énagogiquement, mais on n'est plus là pour dire que ce n'est pas vrai. Ils gagnent tout le temps leur point, les médias. C'est eux autres qui ont le micro ou qui ont le crayon. Donc, il ne faut pas s'en faire des ennemis, mais il faut être conscient que ce n'est pas eux qui vont nous pousser au pouvoir parce qu'ils sont plutôt pro-fédéralistes, les médias en général. Oui? Oui, je crois qu'avant votre arrivée en politique, il y avait plusieurs purs et durs au PQ qui ont même quitté le navire. Est-ce que ce ne serait pas un bon moment, une bonne occasion pour tenter de les ramener? Je pense d'ailleurs à M. Saint-André, Je vous dirais que ceux qui étaient étiquettés purs et durs ou pressés, comme je vous disais tantôt, moi, je pense que dès qu'on est souverainiste, on n'est pas pressé ou pas pressé, on veut que ça se fasse, donc c'est demain le meilleur jour ou même aujourd'hui. Mais la plupart de ces gens-là, j'ai eu des discussions avec eux aussi et vous parlez de Paul Pichet tantôt, je l'ai contacté après sa lettre parce que je l'avais rencontré avant. Sa vision des choses, c'est qu'il faut qu'on se remette en chemin. Il ne va pas créer l'évaluation nationale demain matin. Comme beaucoup de souverainistes, ils souhaitent que le PQ se rend en ligne avec le vrai message puis qu'on travaille ensemble comme je vous disais tantôt. Moi, je respecte ceux qui ont encore l'espoir que ça se fasse, mais moi, j'ai des gros doutes que ça ne se fera pas. Vous savez que même René Lévesque disait que le Parti québécois devrait durer une génération, donc 20, 25 ans. Lui-même disait que son parti ne devrait pas survivre plus que ça parce qu'il devient une parodie de ce qu'il devrait être. Il s'encroute dans les tactiques politiciennes. Il tombe dans le calcul électoraliste. Et c'est exactement ce qu'on voit du PQ en ce moment, à mon sens. Moins grave que les libéraux qui sont imbattables en la matière. Mais le PQ est devenu une parodie de ce qu'il devait être au début. Puis je pense qu'il n'est plus le vecteur de changement que René Lévesque en avait fait au tout début. Puis quand même, le fondateur d'un parti dit qu'il ne devrait pas durer plus qu'une génération. C'est parce qu'il est assez lucide sur le fait que les réflexes de politiciens veulent, veulent pas. À un moment donné, on les a. Puis ceux qui ont déjà été ministres, qui sont maintenant dans l'opposition, ils veulent juste une chose, c'est redevenir ministre. Puis il y en a beaucoup qui sont prêts à dire ce qu'il faut pour être réélus et ne pas dire ce qu'il faut pas pour être réélus. Donc dans certains contextes, c'est vrai que c'est plus compliqué d'expliquer à quelqu'un voici pourquoi on devrait être souverain que juste de dire c'est quoi ta priorité ou on va parler d'être sur la place. Mais je pense que c'est une abdication de leadership puis il faut que les députés souverainistes et les candidats souverainistes aient confiance en eux-mêmes qu'ils vont rentrer en parlant de souveraineté s'ils en parlent intelligemment. Les arguments sont là puis les gens vont les suivre. Puis si les gens ne suivent pas puis qu'on a fait la meilleure campagne au monde avec des bons arguments puis de façon claire, bien c'est ça, c'est la démocratie. Puis comme je vous disais, moi je suis convaincu qu'on peut gagner en souveraineté avec un pourcentage très élevé, 60-quelques pourcents. Je suis convaincu de ça. Ils ont réussi à démolir les peurs économiques qui sont infondées. Mais le jour où ce sera clair que les Québécois veulent demeurer Canadiens dans une simple province du Canada, la démocratie aura parlé aussi. Mais moi, pour l'instant, je ne veux pas accepter que c'est le cas parce que chaque fois que je rencontre un fédéraliste puis que j'y parle plus qu'une demi-heure, il sort souverainiste. Je me dis, coudonc, si je peux même avoir un million d'un coup à un moment donné, tout le monde en parle ou je ne sais pas où, mais quand on parle aux Québécois, ils comprennent tout de suite des choses qu'ils n'ont jamais entendues avant. Et ça fait bizarre de dire que les arguments économiques, on les a pas assez entendus quand on avait Jacques Parizeau comme chef qui est l'un des plus grands économistes que le Québec. Landry aussi en était un autre. Donc, le PQ a eu son lot d'économistes, des académiques puis des bons économistes. Mais moi, je pense qu'ils se sont toujours trop appuyés sur le côté culturel de la souveraineté. Donc, notre fierté, notre identité, il faut être fier de ce qu'on est, on est capable, sans s'attarder à démontrer aux gens et aux pragmatiques qu'on a les moyens de nos prétentions culturelles. Et heureusement, au Québec, on a non seulement les raisons culturelles et identitaires d'être un pays, mais on a les moyens économiques de ces prétentions-là. Et il faut les deux. Je trouve l'exemple de l'État de New York qui pourrait être un pays, s'il voulait, cet État-là, mais il n'y a aucune raison culturelle ou identitaire. Ils se sentent américains puis ils sont bien dans ce pays-là. Il y aurait les moyens économiques, mais il n'y a pas le besoin culturel. Et à l'opposé, il y a une communauté en Sardegne, en Italie, qui parle catalan. Donc, culturellement, il y aurait une raison d'être indépendant, mais financièrement ou économiquement, ils n'ont pas la masse pour ça. Donc, nous, au Québec, on a la chance d'avoir toutes les raisons culturelles du monde d'être nous-mêmes un pays. Puis, on a amplement les moyens économiques de nos prétentions culturelles. Donc, il faut, comme je le disais, si on a la capacité d'être une nation qui se gouverne elle-même, on a le devoir de l'être puis de le faire. Puis, d'être le 194e pays. Comme je le disais tantôt, la tendance est à l'élargissement des Nations Unies et non pour l'artissement. Et ceux qui citent l'Europe, il y a des souverains qui disent, regarde, en Europe, ils s'unissent, si vous autres, vous voulez vous diviser. Mais en Europe, c'est tous des pays souverains qui sont unis. Ils sont encore souverains, ils sont en commande de l'ONU. Ils vont sortir de l'Union européenne le jour où ils vont vouloir. Ils votent leur loi et il n'y a pas un Danois qui perçoit les impôts des Anglais ou il n'y a pas un Portugais qui perçoit les impôts de l'Espagne. Donc, c'est des pays souverains qui sont unis économiquement, tout comme le Québec est déjà lié économiquement à plein d'autres pays dans le monde et continuerait à l'être. Donc, les arguments économiques, ça va être la base de la victoire référendaire à mon avis, de la victoire pour la souveraineté la prochaine fois et il va falloir vraiment marteler ça. C'est bizarre à dire quand on a eu Parizeau et Landry comme chef, mais je pense que le côté culturel était trop uniquement utilisé. Il faut revenir avec les pragmatiques aussi. Il y en a beaucoup des Québécois pragmatiques. Paul Piché est un poète et il y en a beaucoup qui sont inspirés quand il dit « Vive le Québec libre ». Mais il y en a beaucoup aussi qui veulent savoir combien ça coûte le Québec libre ou combien ça rapporte le Québec libre. Et heureusement pour nous, ça rapporte énormément aussi. Il y a des choses qui ne sont pas chiffrables dans ce que ça rapporte. Par exemple, si on était souverain depuis 1995 et qu'on avait développé l'auto électrique, par exemple, combien de milliards de plus notre économie vaudrait? Personne ne pourrait le dire, mais on sait que c'est immense. Donc, il y a beaucoup de choses de non chiffrables mais de très souhaitables. Oui. Ce que je voulais dire aussi par rapport à votre discipline, c'est non seulement il est très bien structuré et très intéressant à entendre tout ça, mais il est essentiellement optimiste en l'année. Et ça, je trouve ça rafraîchissant parce qu'en ce moment-là, tant les médias, tant tous les autres partis font tout ce qu'ils peuvent pour critiquer le Québec, l'amoindrir dans tous les domaines, dire, à vrai dire, on a le dos large pour tous les maux de la Terre. Et sincèrement, j'adore votre discours au niveau de l'optimisme. Et ça, je pense, c'est la meilleure âme qu'on peut avoir. C'est de donner de l'espoir aux gens. C'est ce que les gens ont besoin. Parce que, à vrai dire, dans la situation que le Québec est actuellement, il n'y a personne qui est heureux. Les souverainistes aimeraient qu'on soit un pays, puis les fédéralistes, bien, ils trouvent que le système fonctionne mal au Québec, ils trouvent que le Canada est bien, bien meilleur sur bien des affaires. Il n'y a personne qui est heureux actuellement. et un discours optimiste vers l'avenir, plein d'espoir, c'est extraordinaire. Il faudrait juste qu'on entend plus. Puis, ça me fait revenir à la question de Marie tantôt, quand elle disait qu'on n'entend plus parler de souveraineté parce qu'on dirait qu'ils veulent dégager ça du paysage. C'est vrai que ce qui ramène, c'est souvent des choses plates, catastrophiques ou négatives. Et moi, je pense que ce n'est pas innocent. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, un des discours principaux au Québec, c'est qu'on était trop endetté, que la dette nationale, la dette publique était immense. Premièrement, si j'étais un premier ministre fédéraliste québécois, je l'endetterais en masse, le Québec. Parce que le seul projet de société qu'on va avoir dans 10 ans, c'est de rembourser cette dette-là s'il continue au rythme où il va là, ça n'a pas de sens. Il a endetté le Québec de 53 milliards depuis 8 ans. Jean Charest, c'est un record de tous les temps absolus. Et tout ce qu'il a fait pour soutenir l'économie a été fait à crédit. Donc, il peut bien dire que ça s'est développé plus vite ici qu'en Ontario, mais on s'est endetté pas mal plus vite aussi. Ceci dit, on est loin du précipice. Les médias nous disaient qu'on était proche de la Grèce. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. La Grèce qui est en faillite. Les médias nous disaient qu'on est sur le point d'être comme la Grèce. Alors que le meilleur indice de la santé financière d'un pays, c'est les taux d'intérêt que le marché international lui charge pour prêter de l'argent. Et les investisseurs étrangers, je viens de ce monde-là, ils s'en foutent comme l'an 40 du débat souverainiste fédéraliste. Ce qu'ils veulent, c'est revoir l'argent qu'ils vont prêter. Donc le taux d'intérêt qu'ils vont charger, c'est celui qui pense être le bon pour le risque. Et en ce moment, le Québec emprunte à 3-4 %, alors que la Grèce, c'est 35-40. Donc le Québec emprunte au niveau des pays riches solides. Et c'est la meilleure preuve que vous pouvez avoir parce que quand un fédéraliste vous parle de ça, il est teinté. Quand un souverainiste vous en parle, ça peut aussi qu'il teinte trop positivement la chose. Donc les finances publiques en ce moment on est loin du précipice que les libéraux décrivaient il n'y a pas longtemps. Et il y avait une raison fondamentale pour laquelle ils ont fait sortir toutes ces pseudo-études-là qui disaient qu'on était proche de la Grèce. C'est que c'était tout de suite après le budget bâchant et qu'ils voulaient nous faire avaler les hausses de taxes et de tarifs. Donc quoi de mieux que de dire on est-tu le bord du précipice qu'il faut plus de revenus pour faire avaler une hausse de taxes que de dire on va mourir. C'était tout politiquement prévu. Et ça, ça a comme effet très pernicieux dans le public de nous faire sentir des pas bons en fait. Parce qu'on le dit tout le temps on est trop endetté on dépend de telle chose on est moins productif là-dedans. Et ça, moi c'est un discours qui me pue au nez et malheureusement François Legault il commence tous ses discours en disant qu'on est moins riche que les voisins. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ce qu'il ne dit pas par contre c'est qu'on a un niveau d'égalité sociale beaucoup plus élevé que partout en Amérique un taux de crime plus bas que partout en Amérique parce que la richesse est mieux répartie chez nous qu'ailleurs. Ça il ne le dit pas. Il va dire qu'on est x% moins riche que les Américains. Mais c'est faux en fait. Même le fait d'être moins riche c'est faux parce que quand on regarde les chiffres comme il le faut la richesse est tellement concentrée chez les plus riches aux États-Unis que 99% de la population québécoise vit mieux que 99% de la population américaine. Sauf que les ultra-riches américains sont tellement plus riches que les ultra-riches de n'importe où au monde de 1% que la moyenne nationale américaine est augmentée et ils paraissent plus riches que tout le monde. Mais le peuple comme vous et moi on est mieux ici qu'aux États-Unis. Mais Legault il ne dira pas ça parce que ça défait son discours qu'il faut qu'il vienne faire la ménage. Fait que Legault commence son discours en décourageant le monde en disant « Est-ce qu'on est né pour un petit pain puis je vais vous bâtir une boulangerie? » Donc c'est un discours que je déteste moi. Et comme je vous le disais non seulement le peuple ici est mieux que le peuple américain quand on regarde les chiffres pour vrai c'est les ultra-riches qui défendent toute la moyenne. Juste pour vous indiquer à quel point sont riches les ultra-riches américains. Les 12 Américains les plus riches les 12 personnes les plus riches valent le Québec en entier. On est 8 millions de Québécois. Donc 12 personnes en valent 8 millions. Mais à l'autre extrême l'an passé il y a 50 millions d'Américains six fois la population du Québec qui ont eu besoin d'aide alimentaire d'urgence pour manger. Donc la pauvreté extrême avec l'extra-richesse puis dans le milieu une classe moyenne qui disparaît peu à peu. si c'est ça le modèle que Legault veut qu'on atteigne il peut bien y aller tout seul parce que s'il expliquait ça aux Québécois il n'y a personne qui en voudrait de son projet. Donc M. Legault pernicieusement commence tous ses discours avec du négatif pour faire valoir que lui il va venir changer ça. Mais la réalité quand on regarde les chiffres au Québec ça va plutôt bien sur le plan mondial au Québec. Puis imaginez on a atteint ça en étant juste une province qui se fait dire la moitié de ce qu'elle devrait faire avec une main dans le dos dans un sprint. Donc c'est sûr que le jour où on serait souverain ça irait encore mieux puis il n'y a rien à perdre à tout ça. Au contraire il a tout à gagner puis comme je disais tantôt François Legault le sait ça mais au lieu de faire l'effort de l'expliquer il a comme aptiqué puis il se dit ça va être plus facile d'être élu en n'en parlant pas puis je trouve que c'est le premier signe qu'il ne faut pas que ce soit notre chef d'État ce gars-là. Il y en a des bien meilleurs. J'avais l'intention de poser une question mais ce n'est pas celle-là que je vais vous poser. Je vais juste faire un commentaire pour la suite de ce que vous venez de dire. Moi j'ai hâte que vous vous affrontiez François Legault c'est une très bonne chose. Par aussi. Ça ça va être trop intéressant. Et là on va voir de quel gorge il chauffe le goût. Et François d'ailleurs c'est un homme qui n'aime pas tellement le conflit dans notre personnalité aussi à tous mais quand vous avez vu son point de presse de lancement les questions qu'il n'avait pas prévues ou appliquées le tapalaise c'était on verra. Il n'aime pas il n'aime pas s'avancer il aime les choses structurées il est comptable de formation c'est peut-être dans sa personnalité mais je pense qu'en débat il y a tout à perdre et ça ça me fait craindre une chose vous savez au prochain débat des chefs logiquement il devrait y avoir cinq chefs minimum. Disons que Legault et la DQ fusionnent il devrait y avoir Charles M. Aroua Legault Amir Khadir et moi ou Françoise David. Donc il devrait inviter tous les chefs dont le parti a un représentant à l'Assemblée nationale. Et je me suis dit ils n'auront pas le choix de l'éviter parce qu'ils vont éviter Legault qui n'est même pas élu donc ça va me donner un ticket pour le débat des chefs que j'ai bien hâte de faire en fait ne serait-ce que pour Legault à trop. Mais ensuite je me suis dit s'ils sont machiavéliques ils ne vont pas l'inviter parce que vous savez c'est les conglomérats qui décide ça ce n'est pas une loi c'est les médias qui se réunissent et qui disent on invite telle ou telle personne et si les conglomérats veulent qu'il soit premier ministre Legault il a juste quelque chose à perdre d'un débat des chefs il n'a rien à gagner il est déjà en tête et il sait très bien je pense qu'il savent très bien en fait qui n'est pas tout à fait à l'aise en débat et en confrontation donc non seulement il n'ira pas perdre des plumes mais en plus il pourrait jouer d'un capital de sympathie si le pauvre François ne t'a pas invité au débat donc s'ils sont machiavéliques moi je pense qu'ils ne l'inviteront pas ça va leur permettre de ne pas m'inviter moi et on va voir PLQ, PQ, Québec solidaire au prochain débat donc Legault ne perdra pas de plumes et moi je ne pourrais pas en gagner donc j'espère qu'ils ne penseront pas là on est filmé il ne faut pas envoyer ça au média mais sérieusement j'espère être au débat des chefs et pouvoir confronter non seulement M. Legault mais aussi Mme Marois pour défaire l'image qu'on veut diviser le vote souverainiste quand finalement on est le vote souverainiste donc oui mais ça la division du vote souverainiste je m'adresse à mon ex-collègue qui siégeait avec moi sur le conseil exécutif du PQ de la Binière on entend cet argumentaire-là dans la bouche des péquistes qu'on divise le vote moi je voudrais leur rappeler que le Parti québécois est né d'une coalition en 68 du mouvement Souveraineté Association des gens du Parti libéral il y avait des gens du RN il y avait des gens du RN il y avait des gens de toutes les tendances politiques au Québec de la droite à la gauche le Parti québécois au cours des dernières années a fait le contraire il a permis la création de Québec solidaire en ne parlant pas de souveraineté il a permis à la gauche de fonder son parti avant ça il a permis à la droite de fonder la Bicure là il est en train de nous permettre de fonder l'Option nationale alors il va falloir se rendre à l'évidence que au contraire si nous on recommence à en parler de souveraineté c'est-à-dire qu'on va revenir à la case de 68 c'est-à-dire qu'on va remotiver et remobiliser les gens parce que la seule chose qui mobilise et motive les souverainistes c'est de parler de la souveraineté et de tout le reste mais aussi de souveraineté pour ne pas l'évacuer puis ce que vous dites ça me rappelle une chose que j'aime bien raconter aussi René Lévesque a invité le parti libéral à l'époque il avait été élu comme fédéraliste il était dans le parti libéral il l'a quitté pour fonder un parti souverainiste il a siégé comme indépendant avant de fonder le PQ et je n'ai pas entendu un péquiste ce jour-ci dire qu'il était illégitime de faire ça à l'époque alors que c'est exactement ce que je fais à ce moment et le PQ à travers Yves-François qui est malgré tout un bon ami quoi que ce soit longtemps je n'ai pas parlé il demandait ma démission à tout bout de champ parce que je n'étais pas légitime alors que le fondateur de son parti avait fait exactement ce qu'on était en train de faire là et René Lévesque à l'époque moi je suis convaincu qu'il se faisait dire par ses anciens collègues libéraux fais pas ça tu vas diviser le vote tu vas faire entrer le troisième parti qui était l'union nationale à l'époque puis si Lévesque avait écouté ces critiques-là il aurait fini sa carrière comme libéral puis la souveraineté il n'aurait pas fait 40 à 80 puis 50 à 95 donc à un moment donné il faut foncer il faut laisser faire ceux qui étaient nos alliés puis qui devraient l'être encore puis qui calculent de façon électorale les attaques qui nous lancent parce que quand le PQ s'inquiète d'options nationales c'est à cause d'une chose ils ne veulent pas perdre d'électeurs mais moi je dis au PQ gardez tous vos électeurs en parlant de souveraineté puis les nôtres vont se joindre aux vôtres puis ça va être ça mais en attendant il faut qu'il y ait un parti qui parle clairement de souveraineté puis qui ait le courage et qui fasse l'effort de dire aux gens pourquoi on devrait être souverain plutôt que d'attendre comme ne le disait Paul Piché que les gens descendent dans la rue pour demander à la souveraineté c'est pas ça le leadership politique c'est qu'on suggère des choses puis on accepte le verdict de la population c'est pas qu'on attend de voir ce que les gens veulent pour le répéter pour être élu ça c'est du carriérisme politique puis moi je pense qu'il en manque beaucoup des gens qui sont là pour une cause et non pour une carrière vous savez qu'il y a beaucoup de députés qui ont subi des grandes pertes de salaire pour aller en politique ceux qui vont pour la cause en général c'est souvent ça mais il y en a d'autres qui se voient députés comme étant la plus grande la réalisation de leur vie finalement d'être un élu on est juste 125 sur 8 millions quand même il y en a qui sont très fiers de ça je le suis mais il y en a beaucoup qui tiennent à leur poste pour leur poste et qui sont prêts à faire des petits louvoiements je pense que Benoît Charrette l'a prouvé je pense que Daniel Raté est sur le point de l'a prouvé aussi donc je peux pas je peux pas les blâmer s'ils tiennent au poste de député c'est correct mais je trouve ça dommage de faire de la politique avec un objectif de carrière plus qu'un objectif de projet ou d'avancement de la société puis ceux qui pensent comme ça ceux qui pensent en avancement de la société qui rentrent à la politique comme souverainistes ils changent pas de parti quand la souveraineté est pas la priorité des gens dans les sondages mais comme je vous dis encore quand on parle aux gens de leur priorité le lien se fait tout de suite avec la souveraineté que leur priorité serait mieux réparée ou mieux arrangée si le Québec était souverain donc c'est ça que les leaders souverainistes devraient faire toujours faire des liens entre ce que les gens veulent et comment la souveraineté va leur amener ça plus vite et des exemples on a chaque semaine de ce que le gouvernement fédéral fait avec notre argent qui nous nuit des lois qui nous imposent qu'on veut pas des traités qui signent en notre nom qui vont nous lier mais qu'on veut pas et le PQ plutôt que de sauter sur ces événements-là essaie de faire mal paraître le gouvernement cette semaine écoutez le fameux projet de loi C10 les lois criminelles qui veulent nous imposer dont on veut pas Mme Marois sa tactique au lieu de dire répéter à nos yames si on était un pays souverain on aurait la loi qu'on veut elle essayait de faire passer Charest pour un paresseux de ne pas être intervenu suffisamment auprès du fédéral donc c'est encore une fois dans la tactique et la mentalité électoraliste il est pas bon je vais être meilleur que lui plutôt que d'expliquer aux Québécois que si on était souverain ça n'existerait pas cette situation-là donc encore une fois on voit que le réflexe du PQ est devenu calculateur et électoraliste un peu comme l'évêque le craignait quand il disait qu'il devrait durer une génération ou guerre plus et malheureusement je pense que c'est en train de se réaliser et je suis le premier à être triste si le PQ disparaît au prochain mais ça m'étonnerait même pas parce qu'ils remplissent plus leur raison d'être des partis qui veulent juste gouverner le PQ en devient un de plus il n'y a plus de raison d'être ce parti-là et s'il disparaît ça aurait été vraiment de la faute de la direction du PQ des dernières années pas juste Mme Marois mais des dernières années et moi personnellement le jour où je suis parti le 7 juin on est partis les quatre à peu près en même temps Pierre Curzi Louise Beaudoin Lisette Lapointe et moi-même je suis le seul qui a dit clairement que je souhaitais que Mme Marois s'en aille et moi je pense que si elle pensait à la cause souverainiste d'abord et avant tout elle serait déjà partie c'est pas il y a des gens qui trouvent que c'est du courage et de la résilience à un moment donné ça devient de l'entêtement aussi et c'est pas moi je suis pas d'accord avec je voyais Jeannette Bertrand hier à Télé-Québec qui disait que c'est parce qu'elle était une femme moi je suis convaincu que si c'était M. Landry ou Audrey Boisclair dans la même situation à 18% d'un sondage les pressions seraient aussi fortes pour qu'ils s'en aillent c'est pas du tout le fait qu'elle soit une femme je dis pas que ça lui a jamais causé d'inconvénient en politique d'être une femme mais actuellement il y a un problème avec son leadership je pense puis le fait de mettre les députés dehors au lieu de conclure qu'il y a quelque chose qui va pas ça peut pas durer longtemps plus plus bref je souhaite qu'il y ait beaucoup de députés souverainistes d'élus aux prochaines élections ceux d'Option Nationale qui vont être élus vous pouvez être certains qu'ils vont être souverainistes il y aura pas de doute là puis il y aura pas de mou s'il y en a des péquistes qui sont élus tant mieux parce que c'est mieux qu'un libéral quand même parce que le libéral il veut vraiment ouvertement qu'on reste une province alors que le péquiste il laisse un petit doute que peut-être au moment opportun il se passerait quelque chose donc c'est déjà mieux même si c'est un peu flou pour moi mais chose certaine il faut qu'il y ait des souverainistes à l'Assemblée Nationale aux prochaines qui est à reprendre le pouvoir après aux prochaines honnêtement ce serait assez difficile de façon réaliste c'est-à-dire que le gouvernement souverainiste prendrait le pouvoir mais il faut miser sur la prochaine mais en attendant il faut qu'il y ait un un qui garde le fort au Parlement parce que ce serait une catastrophe qu'il y ait 125 fédéralistes ça tuerait pas mal de choses dans l'esprit des gens je pense merci infiniment de votre temps merci à nos autres d'avoir ouvert le restaurant spécialement pour nous les retrouvailles qui est un fantastique restaurant venez souvent ici la bouffe est terroir et assez impressionnante et aussi je voulais juste mentionner on aimerait bien ça payer le repas à tout le monde mais comme on vient de commencer malheureusement j'ai oublié de dire ça c'est vrai c'est un très bon message comme notre financement va décoller bientôt on apprécierait que les gens contribuent au moins par leur repas parce que le parti n'a pas de finances encore mais ça s'en vient vite on est presque je voulais vous dire aussi en moins d'un mois comme je vous disais on a 25 jours d'âge à peu près on a déjà presque 1000 membres à travers le Québec et tout ça c'est fait par bouche à oreille parce qu'on n'a pas encore la structure établie va être là lundi donc par bouche à oreille 1000 membres en moins d'un mois c'est très impressionnant il y a vraiment un élan il y a quelque chose qui se passe pour la souveraineté au Québec puis il ne faut pas arrêter de pousser donc ceux qui ont du temps l'envie de s'impliquer puis de l'énergie pour militer ou recruter du monde ou financer je pense que le timing est assez bon au Québec pour relancer la chose parce qu'on on n'a pas les moyens de ne pas la relancer en fait il faut le faire merci beaucoup applaudissements 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 Meltem